Hey boy! La caméra fut! Wow wow wow! Je m'emmêlerais pas de cette clape là, c'est pas la mienne, c'est correct. On me l'a appris, off cam l'autre fois, parce que j'pens du coup. T'as-tu reçu des remontrances à cause de tes claques? Non mais pour vraiment, quand on t'allait acheter les nouveaux spots, on a vu une clape sur la table, t'sais la patente de cinéma qui a fait « On a besoin de ça G! » Pis là j'étais comme « Mais non, pas besoin, on a vraiment, on est correct. » Pis ce qui me ferait, c'est que c'est le gars chez Royal Photo, il avait l'air de trouver que j'aimais beaucoup trop la clape. C'est un de nos sujets préférés, honnêtement, au podcast. La clape, c'est toujours le sujet de début. Ben c'est parce qu'ils l'ont pas mis à la fin, s'ils l'avaient mis à la clape à la fin. C'est vrai, on parlait de la clape à la fin, ça serait peut-être même pas dedans. Pis de toute façon, la clape, il y a une affaire, je comprends pas. Si t'avais pas de clape à la fin. Non mais au pire, après au montage, t'as mis au début. Ben non, mais premièrement, mais deuxièmement aussi, juste pour dire « Ok, on a raccordé le son au début, pis là, c'est fini. » Non mais c'est parce que des fois on l'oublie la clape, je peux pas croire qu'on revient la fin. J'suis tanné les gars. C'est parce que c'est l'épisode « clape la clape ». Non, 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 c'est vrai que c'est parce que, regarde, la thématique est pas encore partie, j'ai le droit d'être négatif. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Ouh. 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 Cha-cha-cha. 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 Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Impossible ! Là, oui, ok. Mais là, c'est tout ça, c'est tout ça ta zone. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que moi, je me souviens du premier épisode positif. Au début, moi, j'étais un peu comme j'avais vidé mon négatif. J'avais peur un peu, on dirait, d'en avoir, de l'aide. Là, je le vidais. Qu'est-ce que tu es devenu, moi? Ben, un peu. Je fonctionne beaucoup par mimétisme, moi, quand même. Ben, tout le monde, je pense, honnêtement. Non, mais moi, plus que les autres. OK, bon, il est meilleur là-dedans. Moi, j'ai un T-shirt « We like to party ». Non, pour vrai, on dirait que je deviens beaucoup les autres avec qui je me tiens. Mais ça, je pense, pour vrai, honnêtement, c'est vrai pour tout le monde. Peut-être, OK. Puis c'est même, il ne faut pas voir ça comme un... Il faut voir ça comme quelque chose d'important. C'est pour faciliter la communication. Non, mais si tu deviens un peu les autres aussi, il faut quand même que tu fasses attention avec qui tu t'entoures. C'est vrai. Parce que tout le monde fait ça. C'est vrai. Sauf qu'en plus, avec le contexte de toute la pandémie, on s'est beaucoup plus côtoyés que normalement, on se serait côtoyés dans la vie. Ben, en fait, c'est surtout aussi qu'on n'a rien côtoyé d'autre que nous. Exact. Si il n'y avait pas eu ça, j'aurais continué de vivre ailleurs. J'aurais fait d'autres choses. Ah oui, qu'est-ce que tu avais fait? Oui, c'est quoi? Avec qui? Non, mais on se serait vus une fois de temps en temps. En fait, je ne pense pas qu'on serait rendus où on est rendus s'il n'y avait pas eu la pandémie. C'est vraiment bizarre ce que je dis, mais... Je pense que c'est vrai pour à peu près toute la planète. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai absolument parce qu'il y a eu... On aurait continué à faire des shows sur scène. Où c'est qu'on serait? Ce serait quoi, Tumoniasse? Je ne pense pas qu'on serait rendus à Tumoniasse 2. Je ne pense pas qu'on... Non, 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 non. Ben non, non, je ne pense pas non plus. Je ne sais pas exactement parce que ça, en fait, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir et on ne pourra pas le savoir. Dans l'univers parallèle, eux autres, ils le savent. Ils le savent. Mais en même temps, si on vit assez longtemps pour trouver des machines qui nous amènent là, peut-être qu'on... En tout cas, il faudrait inventer la machine. Mais comme tu m'as envoyé un article hier ou avant-hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'arrête de fumer, je suis rendu fucking face-d'out. Oui. On va en parler de ça après. Mais oui, je t'ai envoyé un article. C'était quoi que je t'ai envoyé? C'était l'affaire de McDonald's. Ça disait que ça l'avait... Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Oui, oui. Ça, c'est moi. Moi, je suis piste à 1. C'est parce que tu es rendu piste à 1. Je suis piste à 1. 2, 3, 4. Parce qu'on a changé les trucs. Puis moi, je veux me reconnaître dans l'espace. OK. Si on revient au sujet de McDonald's, c'est que... On fait la claque. On fait la claque. Ça disait que McDonald's avait... OK. C'était un sujet vraiment intéressant parce qu'il y avait un personnage dans les années 70. Il y avait comme un genre de village de McDonald's. Bien, il y avait les personnages de McDonald's. Oui, oui, oui. Tu sais, la grosse douceur, tout ça, le petit voleur, le burglar. Le burglar. C'est ça. Il y avait Meilleur McCheese, le maire. Le maire de Burgerville. Le maire de Burgerville. Ça doit se sentir, ce village-là. Il y avait un sage, écrit Meilleur, mais Meilleur, mettons. Oui, comme l'air. Puis c'était comme un cheese. C'était pas donc le mec burglar. Oui, c'est beau, je m'en rappelle. Oui, c'est beau. Mais on l'a pas vu vraiment beaucoup, lui. Mais il était dans les parcs. Oui, c'est celui qu'on pouvait rentrer dedans. C'était lui, je pense. C'est celui qu'on pouvait rentrer dedans. Je sais pas. Wow, épeurant. La maire. Mais fait que oui, il était là. Bon, puis là, la fin, c'est qu'il ressemblait beaucoup à un autre personnage d'une autre marque. Je sais pas trop quoi. Puis là, McDonald's a reçu une poursuite. Fait que là, ils ont comme statué que finalement, c'était correct. Il ressemblait pas vraiment, mais ils ont comme arrêté de l'utiliser. En tout cas, je pense qu'ils avaient plus le droit de l'utiliser dans le futur. Tu sais, il fallait qu'ils arrêtent de l'utiliser, mais ils ont pas versé d'argent dans le passé. Donc, c'était comme correct de l'utiliser à partir de cette époque-là. Puis qu'ils pouvaient plus le réutiliser. Puis là, plus tard, en 2011, tu sais, 2007, 2000, en tout cas, plus tard, peut-être en 2000, peut-être en 97, je le sais pas, OK? Là, je vous résume un article. OK, on est dans le monde des rêves. Je suis face-d'out de cigarette, OK? Un gars! Wouhou! OK? Plein d'affaires. On changeait, notamment la chance. Et là, donc, il y a un personnage, il y a quelqu'un qui a écrit un sketch par rapport à ça. Puis là, dans le sketch, un moment donné, ils vont dans une machine à voyager dans le temps, puis ils reculent en 72. Puis ils rencontrent le meilleur McCheese, OK? Mais là, l'affaire, c'est que ça l'explique un peu. Là, je fais des gros raccourcis, puis il fallait lire l'article. Il y avait plus que 5000 mots, là. OK? Il y avait genre 15 000 mots. C'était un long read. C'était un long read, là. C'était un long read sur le meilleur McCheese. Ah, 20 minutes minimum, là. OK? Puis là, ça disait que, dans le fond, ça expliquait un peu la théorie de voyage dans le temps, dans le fond. Pourquoi est-ce que les hommes, ou les femmes, OK, les humains, pourquoi est-ce que... Tu sais, il y a souvent des gens qui disent, OK, mais s'il y a du voyage dans le temps, pourquoi ils ne viennent pas dans le futur, nous dire, ils citent maintenant que ça fonctionne, le voyage dans le temps, tu sais. Puis là, il y a la théorie qui dit que, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas la machine. Donc, il faudrait que la machine soit dans les deux époques. Il faudrait qu'on ait inventé la machine en 2021. Ou la machine existe, tu comprends? Donc, ça l'explique un peu pourquoi il n'y a pas d'hommes ou de femmes venus du futur qui viennent nous dire, ça marche, là. Moi, j'aurais pensé, c'est juste parce que c'est fucking plate, le monde dans lequel on vit présentement. Il y a d'autres années, vraiment, peut-être, qui s'en viennent. Peut-être qu'ils viennent dans le passé, nous voler notre eau potable, puis ils retournent dans le futur. Nestlé? Ou peut-être juste les gens... Tu sais, il y a eu un gros, gros... Il y a eu beaucoup de gens sur la planète, là, ces temps-ci, là, tu sais, mettons, un genre... C'est temps-ci! Non, mais c'est temps-ci! C'est comme si... Depuis quelques années... Non, mais les vacances, ça part, mais tu sais, après ça... Non, mais tu sais... Tout le monde, il revient dans la ville, tu le sais. Non, mais je veux dire, dans les années, comme on est à l'école, ils disaient, ah, la planète, il y a 6 milliards d'humains, puis là, on est rendu à 9, je pense, ou à 8, je sais pas trop. C'est peut-être juste des voyageurs du temps, là. C'est plus vivable, est-ce que tu sais, en 2044... Ah, parce qu'il y a 10 milliards, fait que là, il revient du site où il y a moins de milliards de gens, mais là, ça leur fait plus. Non, mais en fait, la planète est détruite complètement, fait que là, les gens viennent vivre en 2020, tu sais. Puis ils remplissent le recensement, puis tout, puis c'est pour ça qu'on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là. Peut-être qu'ils retournent tout le temps comme en 2019, où l'Internet téléphone, puis là, ils arrêtent pas de revenir en 2019, tu sais. Ils reviennent, puis ils droppent des memes malades. Parce qu'en 2020, c'est comme, ah, la pandémie, c'est plate, tu sais, on est enfermés, peut-être qu'ils restent pendant 2-3 mois pour un petit break, tu sais, mais ils reviennent tout le temps comme en 2019, tu sais, ou 2018, peut-être. Ça dépend, c'est quoi les albums qui sont sortis cette époque. Ouais, c'est ça, c'est ça, 96, 97, c'est une grosse année, là. C'est ça. Ton Moist, là. Ben ouais. Ouais, mais sauf que t'as pas de téléphone cellulaire, t'as pas d'inter... Tu sais, t'as pas de... Justement. Justement. Ah, je sais pas, c'est le fun, pareil, là. Tu sais, quand tu poses une question, t'as pas besoin de la bibliothèque, rien. Si t'es un voyageur du temps, puis tu peux toujours revenir à la même époque, c'est juste qu'il faudrait que tu changes de quartier pour te recroiser, mais... Je sais pas si cette loi-là fonctionne, c'est vraiment dans des films de... Ouais, ça, c'est pas tout le temps. Tu sais, la loi de quand tu te rends compte, tu te désintègres, là, tout ça, je sais pas. Ben, faut juste pas... Faut pas que tu t'influences. Puis aussi, c'est qu'il y en a qui disent aussi que la théorie des cordes, parce que quand tu voyages en temps, peut-être que tu changes d'univers complètement, que, dans le fond, tu restes pas dans la même lignée du temps, c'est que, dans le fond, t'invente... T'invente une nouvelle lignée, et que tu t'attends. Il disait ça dans l'article aussi, c'est que le voyage en temps, dans le fond, peut-être qu'ils sont revenus, mais c'est juste que c'est pas encore arrivé. Parce que c'est dans le futur, ça va arriver qu'ils vont... Donc, nous, on vit l'époque de... Ils sont pas encore venus, puis là, ils vont revenir, mais là, cette affaire-là, elle est pas encore arrivée, tu comprends? Donc, c'est ça, là. Peut-être que, dans le futur, c'est pas encore arrivé. C'est ça, ça met comme une autre couche. C'est juste plein, plein de... Puis là, dans le fond, ce serait qu'on change d'univers. On devient comme dans l'univers de où est-ce que le voyage dans le temps est arrivé. Fait que là, on change de dimension. Comme tu vois, justement, le tu me niaises, pas de pandémie, existe sur une autre corde, comme on pourrait le dire. C'est tu me niaises deux, mais peut-être que sur une autre corde, c'est encore tu me niaises un. C'est ça. Aïe, aïe. Je me demande, c'est comment tu me niaises un, maintenant? Je sais pas, hein? C'est quoi les invités qu'on a ou ce qu'on est? D'après moi, on s'est coupé tout le monde du showbiz. Oui. Après ça, qui qu'on invite? D'après, on invite le genre du monde qui font de la poterie. Là, ça doit être ça. Ah ouais, hein? Je sais pas. Il y a trois personnes à nos podcasts. Peut-être. Ah non, peut-être la foule est comme genre « Yeah, la poterie! » C'est un peu comme le Foot Clan, mettons. Le Foot Clan. Ben, Tattoo, là, pis tout ça, là. Oui, oui. Tattoo pis tout ça. Pis tout ça, là. Tattoo pis tout ça. Ah ouais. Donc, si on revient à Mayer McCheese, parce que là, c'est une grande affaire. C'est vrai, ouais. T'as tout parlé de ça. On est dans Mayer McCheese. Fait que là, en 2000, je sais pas, ils ont fait un sketch, pis là, ils reviennent dans le temps, mais l'affaire, c'est que contractuellement, c'était correct parce que la machine en voyager dans le temps existait déjà à l'époque, 1972, dans les sketchs. Dans les sketchs, il y avait... Il y avait le droit de faire ça, un voyage dans le temps. Donc, il y avait comme un loophole, un peu, au niveau des droits. Fait qu'ils ont comme fait un hommage avec le Mayer McCheese. Il y avait le droit de l'utiliser parce que la machine en voyager dans le temps existait dans cette... Donc, c'est ça. C'est bien fucké. Pis ça, ça a-tu été défendu en cours ou quelque chose comme ça? Non, parce que la compagnie s'en callait. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est le meilleur McCheese, qui s'en souvient, ça s'adresse à personne. Nous. Moi, on aimait pas vraiment. Pis là, pourquoi qu'on parle de McDonald's et de voyage dans le temps, donc? Parce que t'as arrêté de fumer. C'est ça! C'est ça. C'est vrai. C'est pour ça. C'est vrai. Ben, la vérité, en fait, c'est qu'on a tout arrêté de fumer. Toute la gang, même Tidèche. Toute la gang, même Tidèche. Ben oui. Tout le monde a arrêté de fumer dans tout le monde. Ben, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui le pognent au même niveau parce que c'est pas tout le monde qui ingérait la même quantité de nicotine par jour. On n'a pas tout le même parcours en ce moment. Fait que dans l'échelle, on va essayer de faire l'échelle. Tidèche, toi, tu fumais combien de cigarettes par jour? Par jour. Un paquet par jour? Oh, that's good. Big job there. Big, big. Toi, Mathieu? J'étais entre, t'sais, mettons, cinq cigarettes. Fait que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis ça, c'est même, il y a des fois, c'était deux, trois. Moi, c'était dix. Moi, c'était plus un paquet aussi. Donc, vous êtes, OK, donc là, vous êtes le top ladder. Puis là, l'affaire qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il lave la poteuse à Tidèche, à le chier bien raide. Oui. Fait que là, on peut pas faire un épisode long, là. OK? Parce que, deux secondes. Merci tout le monde, on se revoit. On est pas tous sur la même affaire, non. Puis c'est ça. Tidèche, j'étais sur la vapoteuse depuis deux semaines et demie. Oui. Vapoteuse avec nicotine. Oui. Toi, Jean-François, t'es sur... Rien. La vie. T'es sur la vie en ce moment. Oui. La vie. Puis c'est des hauts et des bas. Je mange beaucoup de sucre, donc je me suis apporté mes petits jujubes ici de secours. Quand j'ai le goût de fumer une cigarette, je me peigne un petit jujube. Ce qui est quand même acceptable considérant qu'il n'y a rien de pire littéralement qu'une cigarette. Sauf le sucre, mettons, mais sinon... Sauf le sucre. C'est à peu près égal. C'est à peu près égal. Mais au moins, il y en a un qui goûte bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Il faut improver les affaires. C'est juste au moins une étape à la fois. Puis toi, ça fait... C'est vraiment bad, là. 4 jours. C'est ton quatrième jour. C'est ça aussi. T'es plus deep dans le temps aussi, dans ça, je pense. Si déjà, je t'en avance sur tous nous autres, moi, je t'en avance d'une journée sur Philippe. Philippe, t'es en avance d'une journée sur toi. Je pense, oui. Je pense que ça ressemble à ça. C'est ça. Moi, c'est mardi. J'ai fumé ma dernière cigarette mardi midi. Moi, lundi matin. Oui, mais c'est difficile de s'imaginer qu'on ne va plus fumer. À un moment donné, hier, j'ai réalisé ça. J'ai fait comme, OK, non, non, c'est fini pour toujours. Puis comme, il y avait un côté de moi qui faisait, voyons donc. Comment ça? Ben non, j'en veux donc. Tu sais quoi? Je pense que c'est comme une peine d'amour. C'est ça. Un peu, là. On n'aime pas ça que ça finisse même quand c'est plus le fun. Parce que, non, mais c'est possible d'aimer même quand ça fait mal. Oh, ça, c'est deep. Non, mais il faut qu'on le sorte. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que tu finis par détester ça, la cigarette, pour plein de raisons. Ça coûte cher, ça pue, c'est mauvais, mauvais pour la santé. On se sent comme plus bien physiquement, mais il y a quelque chose auquel on est attaché là-dedans, mais c'est toxique. Autant, oui, dans ce que c'est dedans que la relation qu'on a avec... Tantôt, tu as parlé de quelque chose, le gars qui veut fumer. Puis je me suis vraiment... C'est vrai que c'est ça. J'ai fait, asti, c'est vrai ça, c'est ça. La cigarette, c'est ça. Non, mais réexplique-nous un peu. C'est parce que... Non, mais je trouve, tu sais, quand, je ne sais pas, tous les gens qui ont fumé puis ont déjà arrêté de fumer, je pense, ils savent ça. Les autres, peut-être, vous ne savez pas, mais parce que si on parle de ça, des fois, mettons, c'est quoi, c'est une dépendance, c'est quoi arrêter puis c'est quoi que ça fait. Mais tu sais, là, mettons, moi, j'ai une patch, en passant, moi, j'ai une patch parce que justement, je fais un paquet puis si je ne mets pas de patch, là, c'est trop... La lutte est trop souvent, 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 toute la joie. Comme à chaque... Non, non, mais il faut ça. Il faudrait que je m'embarque d'une pièce pendant trois jours, on dirait, sinon, ça va tellement pas bien, tu passes tellement les mauvaises journées. Ça, ça aide un peu, mais malgré la patch, puis toi, tu n'en as pas, là, tu sais, mettons, puis tu y vas de même, c'est qu'il y a comme des moments, on dirait, pendant comme cinq minutes où tu capotes. Tu es juste capable de passer à travers ça puis de genre, tu as changé d'idée puis ça, tu me disais ça exactement hier, comme genre, je pense à d'autres choses, mettons, un jeu que j'aime ou whatever, puis un moment donné, tu te rends compte que ça a comme passé, mais pendant ces cinq minutes-là, c'est l'enfer. Tu deviens comme quelqu'un d'autre, tu sais. Oui, puis le temps est en suspens, ça fait combien de temps? Puis là, si tu repenses à ton discours intérieur pendant ces moments-là, tu es comme une personne vraiment inquiétante qui, on dirait, qui est toi, mettons, elle a ta voix puis tout ton vécu, mais tout ce qui l'intéresse, c'est les cigarettes. Oui. Puis comme elle te ment. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme un film d'horreur, tu sais, comme quelqu'un qui vient dans ta cuisine puis qui te regarde qui est comme, on va te fumer. Pourquoi? Les autres fument. Ils ont le doux, eux autres. Il y a qu'une. Puis là, tu es comme, tu viens fâché, tu ne viens pas bien, tu deviens ce monsieur-là bizarre. Le monsieur qui veut absolument fumer puis c'est pas toi, c'est un monsieur qui veut fumer. Puis quand tu repenses à ce monsieur-là plus tard, tu fais, voyons non, il est bien bizarre, lui. Oui, pourquoi il veut fumer autant? Pourquoi il est fâché contre moi? Voyons, c'est moi qui vais arrêter de fumer. C'est ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Puis on dirait qu'il te fait passer ça, c'est tout ça, c'est plein d'affaires comme c'est injuste. Puis c'est la seule chose que tu demandes, toi, anyway, je veux juste fumer, c'est quoi, on ne peut plus fumer. Des fois, il essaie d'aller plus à la douce puis il est comme, il ferait du bien. Mais ça fait rien, c'est le pire. En même temps, c'est correct, tout ça. Tu l'as passé ta journée. C'est du quoi? Il n'y a qu'une, on n'en parle pas à personne. C'est ça, la trichette, la tricherie, là, à un moment donné, tu te dis, je l'ai sommé, tu te revilles, il est genre là. Il est là. Si tu veux, achète le paquet, on le met au congélateur puis si on en a besoin, on l'aura. C'est parce que tu ne vas jamais dans le congélateur, ça fait qu'il pensera beau. Alors ça, c'est terrible ça parce qu'à un moment donné, aussi ma blonde, elle avait commencé à cacher des paquets dans la maison. Parce qu'elle la fumait, tu veux dire? Ben ouais, ou mettons, elle arrêtait, mais elle en avait un de caché puis là, je le retrouvais tabarnak parce que je virais la maison à l'envers pour le trouver. Aïe aïe. Ouais, puis tu sais, comme ça m'est déjà arrivé de pitcher un paquet de cigarettes dans les poubelles, de tout te revider la poubelle pour le pôner. C'est sûr. C'est sûr. Ah, ça c'est genre, puis tu sais, des fois tu tasses de la sauce puis t'es comme, elle est pas mouillée au complet, va l'assacher pour mon lighter. La dernière fois, je me rappelle, parce qu'on l'a déjà arrêté. Puis là, je me rappelle être sorti dehors, dans mon cendrier de dehors, celle-là est longue puis je l'ai rallumée mais là, à date de quand? De quand? D'au moins deux jours parce que mon coloc fume, mais c'était comme clairement, mais tu le sais, elle est dure, comme tu fais, oh come on! C'est ça. Ah, c'était pas bon. Non, mais non. Big surprise. C'est vraiment triste, tu sais, quand on m'approche face à ça. Il n'y a rien de positif. C'est une mauvaise relation. Je ne ressens pas bien quand je fais ça. C'est une dépendance. Il n'y a rien de le fun. Ce qui est le fun, c'est d'enlever le mal que tu as. Oui, ben oui. C'est ça, tu fais, oh fieu, tabarnak. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Mais puis aussi, le réconfort de la dépendance parce que c'est ça aussi, c'est de toujours se retrouver à la même place, en train de faire la même affaire. Il y a un confort là-dedans qui est plus facile que le changement puis de trouver de nouvelles habitudes. On est le podcast qui a arrêté le plus souvent de fumer. Vous vous rendez compte? On devrait être en nomination pour ça. Je pense que oui. Ben, pour le deuxième aussi. Un Olivier! Yeah! Youpi! Podcast fumeur, podcast non fumeur. On est dans les deux. On est dans les deux. Imagine si on avait des émissions scriptées fumeurs, scriptées non fumeurs, non scriptées non fumeurs. Ben moi, mon but, c'est ça, quand on soit non scriptées non fumeurs, les gars, ça va arriver, ça va arriver. On change la formule. cette année. Non, mais moi, honnêtement, c'est ça, c'est tough par bout. Ben c'est ça, ça va relativement bien, mais comme, c'est ça, il y a des petits moments là. Oui, d'accord. Mettons, je passe une bonne journée puis tout, on dirait des fois, hier ou avant hier, ça m'est arrivé, non hier, t'es venu me porter chez nous toute bonne après-midi. On a fait des affaires. On n'a même pas parlé. On n'a pas parlé. Je suis revenu chez nous, j'ai fermé la porte puis de suite, ça a fait comme, les cigares. C'est sûr qu'on était t'aimés. Toi, t'es sorti du char puis d'habitude, je n'allais même jusqu'à chez nous. Puis là, t'es parti puis j'ai fait « Oh ». Puis en plus, il y avait mon paquet vide la veille quand j'ai décidé « Hey, fuck it, t'es lourd ». Puis il n'y en a plus d'elle. Mais il est là par exemple. C'est comme une peine d'amour sur le gare. Je l'ai touché, même que pour de vrai, c'est pas réel comme plan, mais ma tête a pensé à « Il y a-t-il assez de miettes, mettons, pour que je roule un petit... » « Il y a deux flocons ! » On dirait que c'est horreur. « Qu'est-ce que t'as eu une feuille mobile ? » « Des flocons ! » « Des flocons ! » « Des cigarettes en noir et blanc avec de la musique triste. Genre comme... C'est ça comme si ça me manquait. Mais c'est ça, après ça, ça ne change rien. C'est pas vrai que ça me faisait du bien. J'en fumerais une maintenant puis je serais juste je poingrais un down. Je poingrais un petit buzz parce que j'ai pas fumé depuis une couple de jours, mettons. puis tu te sens comme plus... Je suis tanné de me sentir fatigué. Je suis tanné de tousser tout le temps. Je suis tanné de... Là, en plus, c'est pas l'année grande forme. Physique, on va se le dire. J'ai jamais moins bougé que là, de toute ma vie. Fait que là, on dirait qu'avec la cigarette en plus, j'étais comme... OK, là, ça n'a plus de bon sens. Mais là, tes dernières smokes, mettons, étais-tu super bonne encore ? Moi, ils s'emmenaient dégueulasses mais l'envie était plus forte qu'avant. C'était weird, ça. Moi, là, j'ai commencé à avoir de la respiration sifflante. Ah, ouais. Ouais, ouais. Fait que là, je faisais des lives sur Twitch puis j'entendais comme... Quand je respirais, je disais, aïe, qu'est-ce qui se passe, là ? Je disais, je peux pas faire des lives avec un trou, là. Je suis comme, pourquoi je continue de fumer ? C'est bien épais. Puis là, il fallait que je prenne des pauses de Twitch. Excusez tout le monde, bye, mais on va fumer. Voyons, c'est-ce que c'est ça ? Moi aussi, on dirait que cette année, ça avait comme plus d'ampleur, la dépendance, comme l'espèce de... J'en ai besoin, je peux pas donner non à une. Puis là, je suis comme, ben là, voyons, ça fait 45 minutes, même si j'en fumais pas en trois heures, mais ça me semble, je devrais pas non plus comme shaker puis trouver ça tough. Non, mais c'est plus tough, là aussi, en situation pandémique, là, où tout ce qui était un peu des addictions, c'était là, le temps que t'as passé avec toi est bien plus long. À un moment donné, c'est qu'il fallait que tu fasses telle affaire, t'étais là lundi ou telle affaire, là, il y a juste... Ben, il est midi. À un moment donné, astille, le nombre de fois que ça pop dans ta tête, cette envie-là est vraiment plus fréquent qu'il l'était avant, là. Fait que là, on dirait que c'est une double lutte, là, c'était constant. C'est plus facile, je pense, mettons, au quatrième jour, là, c'est sûr que moi, je fumais moins que vous autres, quand même. C'est très faisable, c'est pas si pire, il faut juste résister puis avoir de l'orgueil. C'est ça qu'il faut que je fasse, là. C'est pas souffrant au point de me faire mal, genre, ah, je me virais fou. Oui, je suis un peu plus sec, je sais que ça va finir dans, genre, peut-être une semaine va être moins bête, mais c'est très faisable, je le vois comme étant une possibilité. Mais qu'est-ce que... Peut-être qu'on devait identifier, c'est quoi la dernière fois qu'il nous a comme... Ben, il faut dire que la COVID n'a pas aidé. Vraiment pas. J'étais pas bien parti, je t'avoue, en novembre passé jusqu'à comme... c'est sûr. L'autre en 2019. Puis à un moment donné, il y a eu... Hey, tabarnak, là, justement. Chez nous, tout seul, t'es comme Chris, il faut que je sorte d'or. Je sais pas comment ça... Toutes les repères sont perdus. À un moment donné, c'était facile. Tomber dans le pot, t'as retombé dans la cigarette ben vite. Ben vite, creux comme plus. puis en même temps, tout le monde aussi un peu, tu sais, je veux dire, l'alcool pour ben du monde pendant la pandémie aussi, ça a été comme... Tu sais, c'est ça aussi, les dépendances, même si tu la gères, parce que tout le monde gère différemment, moi, je fumais quand même déjà beaucoup, mais tu sais, même vous autres, vous fumez moins, mais tu sais, c'est juste, c'est quand même quelque chose que t'as besoin, même si c'est une par jour, c'est une dépendance pareille, t'en as besoin, sinon t'es pas bien, c'est une dépendance. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas le nombre non plus, fait que tu sais, tu peux être tout aussi dépendant que moi, mais juste toi, ton niveau, il était moins, t'as moins besoin de... Je suis dépendant de me laver les cheveux. Peut-être. Oui. Fait que je suis pas bien, sinon. C'est quoi ça? C'est moi, j'attendais la suite. Non, y'en a pas de suite. Non, non, on aurait dû... Non, ça l'est pas. On aurait dû le toffer 5 minutes, ça, regarde. Sacrément. T'imagines comment ça, ça, c'est rough. Ben non, c'est pas. Non, mais moi, en tout cas, je vais te dire, je suis fier de nous, les gars, tout le monde, c'est déjeu ici. Non, la chaîne, la gang. Non, il faut s'en parler. Oui, non, c'est bien. Tu vois, moi, hier soir, j'étais comme, oh, il y a un moment donné, c'est ouf. Là, je suis comme, marche. Puis il était 9h34, 35. Sorry. Oh. Je te dirais que j'essaie de mettre à profit beaucoup de trucs de respiration et tout. Là, j'essaie de me pitcher là-dedans. Ça me passe, le 5 minutes. Genre de régulariser ma... De réguler ma respiration. Puis à un moment donné, je passe... Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe puis je ne le vois plus. Après, je suis bon pour un bout. Mais là, je ne sais pas où... Puis là, ça ne me tente pas de recommencer à fumer foule de potes parce que j'ai arrêté de passer... Non, ça, c'est ça. C'est une drôle de... Là, j'ai comme peur de boire une bière aussi parce que là, je suis comme à la maison. Puis le soir, je bois une bière puis là, tu es en dedans puis tu fais, je ne vais pas sortir. Fait que là, je ne sais pas trop. Moi, je trouve ça toffe avec le café. J'avais quand même une relation café-cigarette. Je n'en bois pas beaucoup mais du café, j'en bois un le matin. Mais ça venait avec des cigarettes. Ça équivalait juste caca-caca. Puis là, en ce moment... Il faut réapprivoiser ces moments-là. Là, tu vois, je n'ai pas pris de café un matin en faisant comme fuck that shit. Je me suis fait un thé. Wow. C'était bon. Wow. C'était bon. En plus, c'est l'été. Moi, je suis grand-femme de thé. C'est l'été. L'été, c'est l'été glacé, mais en disant. L'été glacé. L'été glacé, c'est fait pour ça. L'été glacé, c'est vraiment... Ça, c'est un bon nom de boutique de thé glacé. L'été glacé. J'aime ça, ça. C'est beau. On la part dessus ou on la vend? Les idées qu'on donne. Sinon, d'autres choses à dire à propos de cette semaine extraordinaire? Non. C'est écœurant. J'adore, J.F. Attends, il a pris des notes. Il a pris des notes. J'ai pris des notes. Ça pue chez nous. Ah, bon. Comment ça? Mais ça pue-tu quand t'es plus là? Non. Parce que si ça pue quand t'es plus là, c'est pas toi. Ça pue, c'est le tapis en bas. Dans un paquage d'escalier? Oui. Parce que c'est tout lui qui pognent l'humidité de la neige. Il sent l'humidité. Il sent pas bon. Puis là, ça remonte jusqu'en haut. Ah, ben oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut-tu te louer un petit peu ça, comme. Mais là, je... Mais pourquoi ton histoire, c'est pas... Ça pue chez nous de bord? Mais parce que... C'est pas réglé, là? J'ai pas pris la décision parce que l'année passée aussi, il puait. Mais à un moment donné, il a arrêté de puer à cause de soleil. Il a séché. Mais accroche-les sur la rampe d'escalier d'or. On s'est pas fait juste de faire des morgues puis ça fait la même affaire avec le monde, là. C'est TLS-là. Maintenant, ça arrête de puer, là, tu sais. Non, mais fais juste le sortir du cadre de porte puis accroche-les sur ta rampe d'escalier d'or puis il va sécher au soleil. Mais il vient de commencer à faire soleil. Fait que là, j'attendais ce moment-là. Mais ça pue. Mais ça pue pas fort. Ça sent juste le petit nez. C'est juste moi qui le sens. J'ai demandé à ma blonde, tu le sens-tu? Puis elle fait, non. Puis elle a un bon nez, elle-là. Mais tueuses pas ta moustache? Ah, putain. Non. Non, mais ça se passe à quelqu'un qui connaît ça, là. Non, mais... C'est comme des fois, mettons, mes souliers, mes souliers, des fois, ils puent, OK? Puis il y a juste moi qui le sens. C'est ça qui est weird. Tu sais, mettons, je suis en réunion ou un, puis là, je le sens fort puis je sens l'odeur de mes souliers. Mais tout le monde est comme, ben non, c'est sympa. Mais à cause de moi, je le sais. Donc là, c'est ça. Fait que là, tu l'identifies entre toutes les odeurs. C'est ça. C'est comme si on était capable de juste sentir les affaires qu'on voulait sentir. T'as l'odorat sélectif. Un peu. Je sais pas, là. Je lance l'idée, là. Mais en même temps, je veux pas vraiment le sentir, mais comme... En tout cas, je sais pas comment... Je sais pas comment vivre ça. Mais le tapis, c'est quand même réglable. Ça, c'est pas pire. Tu vois, ça, c'est positif. Oui, oui. C'est réglable. Bonne journée. On a dit, regarde, tu peux juste... On est dans la bête à côté d'une quincaillerie, ils vont t'en couper la grosseur, tu veux. Ben oui, puis tu le mets par-dessus, ça pue plus. Tu laisses l'autre sécher en dessous, il se désintègre. Je trouve que... Il me semble qu'il devrait régler ce système-là, parce que... Pourquoi les affaires puent? Pourquoi les affaires puent? Ça, par exemple, c'est des questions sur lesquelles on se penche pas. Ben, moi, je te dirais, les affaires te diraient pourquoi les humains sentent. Hum! C'est vrai que les affaires pourraient nous dire ça s'ils pouvaient parler. Exact. Mais tu sais, parce que c'est nous qui les sent, eux autres, je peux-tu puer en fait? Ben, les affaires peuvent pas parler parce que c'est nous autres qui font les affaires et qu'on aime pas ça se faire répondre. Les chiens, là... Parce que moi, j'ai une chienne... Est-ce que les chiens... Parce que les chiens ont un bon odorat. Est-ce qu'ils trouvent que les affaires puent? Ben, clairement pas les mêmes affaires que nous. C'est ça, c'est ça. On va se rappeler la petite mangeuse de Malteser d'hiver, là. Oui! C'est ça, là. C'est une autre histoire, ça. Non, mais pour vrai, c'est ça, les chiens, ils sentent la marde. Mais sûrement qu'il y a des trucs qu'ils aiment pas l'odeur d'eux. Mais ils sentent à travers la marde comme les autres odeurs, tu sais. Fait que peut-être... Ils sentent à travers la marde. Oui, c'est comme quand quelqu'un qui goûte le vin. C'est vrai, on y va. On y va, les gars. On y va, les gars. L'épisode, Olivier! L'épisode, Olivier! L'épisode, Olivier! Oh, oui! Oui! Boy, ben là, on n'est pas assez de scripteurs. On n'est pas guérés. On n'est pas scriptés. On n'est pas guérés. Attends, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Comme, tu sais, le vin, il y a des gens qui vont goûter le vin, mais on va faire ça goûte le vin. Ça goûte la vanille, ça goûte les framboires. Oui, mais attends, ce monde-là, des fois, j'ai soupçonne. D'inventer ça? Je dirais peut-être pas inventer ça. Là, on parle de... Comment ça s'appelle ça? Les goûteurs. Les goûteurs. Les menteux. Les sommeliers. Les sommeliers. Ben, sommelier, c'est parce qu'il y a aussi tout un... C'est que c'est mêlé avec un peu l'art de raconter un goût, fait qu'à un moment donné, ça finit, oui, effectivement, par être comme... C'est subjectif. Ben, oui, puis c'est aussi ta capacité à colorer... À l'ombre, tu sais, ce que tu dis. On est sur les effluves, on est sur la cassonade, on est sur... On est sur quoi, là? On est sur le buveur! Mais si tu réussis à me faire ces liens-là dans ma tête, oui, tout ça va... Si ce lien-là est bien fait avec ton image, c'est un peu comme un poème qui décrit de quoi, tu vas comme... Ça va se tenir, j'imagine, là. Mais des fois, là, c'est pas tout le monde qui est... Mais c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu péteux bourgeois. C'est un peu pompeux. Oh, péteux bourgeois! Parce que, tu sais, overall, tout le monde le sait, le meilleur vin, c'est celui que t'aimes, là. C'est celui que... Ça s'arrête là, la noisette, puis le crée. Oui, parce que l'affaire, c'est que ça coûte cher, le vin, fait qu'effectivement, ça devient automatiquement bourgeois, parce que là, les connaisseurs de vin ont du budget, tu sais, mais c'est juste du savoir puis de la connaissance. C'est pas nécessairement... Oui, je... Savoir. Ben, oui, en fait, c'est... Oui! Moi, mettons, je ne sais que j'ai pas, tu sais, de précision tant que ça dans le goût, ou du moins, des fois, moi, je fade dans... Parce qu'on fume, les gars, on a moins de papilles gustatives. Là, je goûte tout. Oh, wow. Là, on goûte, là. Les jujumes n'ont jamais aussi goûté, là. La bonne gélacine, là. C'est fait avec des animaux, hein, ça? Oui. Ben, oui. C'est pour ça que c'est des formes d'animaux, d'ailleurs. Oui, pour se rappeler... Que quoi? C'est un produit animal. Ça, d'ailleurs, j'ai essayé d'acheter les jujumes du dépanneur que je dis qu'ils sont tout le temps durs. Puis, finalement... Pas durs. Pas durs, pas. Fait que vous ne pouvez pas y goûter. Fait qu'on part-tu la thématique de cet épisode-là, ou... Qu'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce pas? Non, mais... Je pense que j'ai dit ça un moment donné ou... Oui. Avant le dernier podcast. Ah, OK, bon. Puis quelqu'un a commenté... Ça fait un mois. Mais moi, je parlais de faire un épisode positif à hard. Oui. C'est-à-dire... Puis moi, je voulais juste vous dire, parce que je pense qu'il va falloir qu'on en parle de ça, qu'est-ce que c'est exactement un épisode positif à hard. Hé, c'est tout! Non, mais c'est juste le premier épisode positif. J'aimerais vous ramener Back in the Day, Ancienne Société. C'est vrai, ça. Devant le public, l'épisode positif, ce qu'on s'était dit à la base, même si c'est pas vraiment ça qu'on a fait, c'était qu'on allait compter les fois que chacun d'entre nous allait être négatif. Puis je sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs, à la base, c'était supposé être quoi? Ah oui, c'est vrai. Tout ça. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu parce que toute la vie a été annulée. Mais... Fait que là, l'idée, c'était juste de pas être négatif. Parce que t'étais négatif, on le compilait. Mais là, à hard, ça serait comme obligation d'être positif. Parce que l'autre, c'était plus l'épisode anti-négatif. Ouais, c'est ça qu'on a trouvé. C'est vrai. Là, il faudrait faire l'épisode positif, positif. Positif, positif, plus, plus. Mais là, comment qu'on calcule ça? Je sais pas. Puis c'est important de calculer même... L'affaire, c'est que moi, j'ai acheté quelque chose. Faut pas qu'on se laisse s'enliser dans le négatif. On se regarde si ça dérate trop, on se retend. C'est ça? C'est bien là! Ouais, on donne! J'ai acheté ça ici. Mais là, c'est-tu un gentleman de chocolat? C'est quoi? C'est le gentleman chocolat. C'est un chocolat de sport? C'est un chocolat de hockey. Mais voyons donc! Ouais, là, je vais le mettre comme ça pour que... Mais voyons donc! Fait que si le gagnant de l'épisode positif va se mériter un chocolat, c'est un véritable chocolat au lait creux. Le lait creux! Le lait creux! Comme les fromages! Ouais. Les fromages de lait creux! Il n'y a rien en dedans. Est-ce qu'on voit tout le monde? Moi, je vais le laisser comme ça. Tidèche, peux-tu me dire si c'est bien placé au cas? Jean-Babe Lévo. Magnifique! C'est génial! C'est génial! C'est non seulement génial, mais c'est sans arachides. Et c'est délicieux! Les chocolats! Fait que donc, ouais, fait que donc, un épisode super positif. OK, OK! Tout ça a l'air de t'inquiéter. Honnêtement, il est devenu moins... Ouais, ouais, ouais. Parce que l'affaire, c'est que là, avec l'arrêtage de fumée, c'est plus juste hard mode, c'est night mode. Expert! Expert! Et quatre boutons si ta manette ne marche pas. C'est devenu bien edgy, là. C'est vrai que cette année, t'as vraiment... Nous autres, on s'est beaucoup adouci. Ouais. Puis toi, t'es devenu super edgy. On devrait juste échanger de fan. Non, mais en fait, c'est comme l'eau chaude puis l'eau froide, tu sais. Si t'as de l'eau... Le film? Vraiment, non. L'eau. L'eau. T'as de l'eau chaude. Là, on l'a. Mettons, on va dire de l'eau à 100 degrés Celsius, OK? T'as de l'eau chaude. Puis là, t'as de l'eau à 1 degré Celsius. Puis là, si tu mettais ça à l'intérieur, mettons, tu les mélanges, ça va pas juste descendre de... Ça va pas 101 degrés Celsius? Non, ça va pas descendre de 1 degré seulement, l'eau chaude. Ça va se placer dans le centre des deux, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Les deux vont s'enjoindre dans le milieu. Exactement. C'est ça. Mais il faut que tu mettes la même quantité, là. Je parle pas juste de mettre un verre d'eau versus, mettons, c'est sûr que la quantité va influencer, là, OK? Bienvenue à Génial, du bon! Ça sert pas à l'explication de même. Mais ça, c'est ce que j'ai retenu de mon cours de chimie de seconde à R5. Ben, c'est déjà bon. Mais ça fait 20, 30 ans de tout ça, fait que je m'en souviens. Mais là, tu penses qu'on est tous à la même place ou qu'on a tous encore plus refroidis? Non, c'est qu'avant, vous étiez vraiment genre négative mode, puis moi, j'étais genre positif, tout va bien. Et là, finalement, comme avant, mais pire. Tu comprends? Ah, ouais. Oh, ça équivaut à la même chose. C'est juste pas réparti de la même manière. C'est doff! C'est doff! Je comprends que ça t'implique. Comme avant, mais pire. Mais on en a parlé, par exemple, éventuellement, de te donner de l'aide. Comment? Non, mais dans le sens que c'est vrai que tu peux pas faire le poids contre nous. Non. Ben, c'est ça. Moi, je pense que d'avoir une nouvelle personne, peut-être, qui viendrait être un autre animateur. C'est Jean-Béliveau de Chocolat. Jean-Béliveau de Chocolat! Il va t'aider. Il a de l'air positif. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est ça. C'est pas non plus des mauvaises choses de s'apprendre les uns et les autres des affaires. Mais des fois, il faut se retrouver aussi après. Ouais, mais je pense que j'ai comme eu un bon break, là. Puis là, je pense que je suis correct, là. À part le fait que t'arrêtes de fumer puis que t'es complètement faced out. L'abelle a une aile, là. Demain, après, demain, je m'en vais tourner. Je m'en vais tourner dans une affaire puis souvent, mettons, j'essayais de choisir mes moments d'arrêtage de fumer. En fonction, ouais. des contrats de même. Et là, je m'en suis snappé un petit peu. J'ai fait comme gars. C'est pas grave. Je suis capable de faire mon travail. Ça se peut, justement, que aussi, ça occupe au max. Exact, mon esprit parce que c'est sûr, c'est pas grave. Je suis capable de le faire pareil. You did it. Mais là, si on continue dans l'épisode positif, écoute... On continue ou on commence? On commence. Est-ce que tu commences? Ben, je pense que oui. Ça, c'est positif. Ben, c'est parce qu'on... Non, oui, c'est pas toujours positif. Ça, c'est vrai. On a parlé de ça dans l'épisode positif. Que c'est pas toujours positif? Ben non. Ben oui, t'as-tu mal? Oui, c'est pas positif. C'est vrai que c'est pas positif. As-tu tué du monde? Oui, c'est pas positif. C'est pas positif. Là, tu vois, moi, je suis allé où? À la semaine des 4 juillis. Ça, c'est excellent. Aïe, aïe! Art mode! Art mode! Art mode! Art mode! Parce que ça, c'est excellent comme anecdote! Oui! Vas-y, vas-y, vas-y. T'as-tu fait des 4 juillis? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que, t'sais, il me demande... En fait, c'était en urgence la veille, t'sais, tu irais-tu au 4 juillis? C'est un segment baseball. OK, c'est pas Julie qui t'a appelé. Non, c'est pas Julie qui m'a appelé. En urgence, c'est un segment baseball. C'est mon gérant à qui j'ai pas menti. Non. J'ai pas menti à mon gérant. Non, tu vois, il a pas menti. Il sait que t'aimes le baseball. Il a pas menti à mon gérant. Art mode! Art mode! Art mode! Art mode! Puis, cet épisode-là va être... FASED OUT! Tu, on ne règle pas de répéter que c'est l'épisode positif, mais finalement, c'est juste l'épisode FASED OUT! Tout le monde est comme... C'est la pleine lune en plein jour. Puis là, j'ai fait comme « Ah, OK! » Je me suis posé des grandes questions genre « Est-ce que je vais là ou pas? » Est-ce que je participe à ça? Un peu la culture du vide. De l'entertainment. De l'entertainment. Oui, effectivement. Puis comme... Puis ce qu'on te demande aussi, c'est un peu rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, parce que t'es pas mis à profit là-dedans. Je veux dire, t'en as plein de talent dans la vie, mais là, il n'y en a aucun vraiment qui est mis à profit dans ce qu'on te demande. Non. Puis tu sais comme, en fait, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est réellement la culture du vide, mettons, Julie Snyder puis tout ça, les semaines et 4 Julie. Puis j'attends vers le « Oui, OK? » Par contre... Par contre... Oui, positif. Par contre... Dans le jaune. Par contre, ce que je veux rajouter, c'est qu'il y avait quand même des sujets abordés que je trouvais intéressants. Puis tu sais, ils mettaient en valeur, tu sais, comme mettons, juste la... Voyons là, la fille de Big Brother, bien en fait, comment elle s'appelle, le câlisse. Ils mettent en valeur les gens dont on se rappelle. Hey, je suis face down! Face down! Arnaud! 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 Rita Barga, bon, bon! Puis elle faisait un segment quand même, je trouvais intéressant, qui encourageait des choses qui ne sont pas vraiment à la télé dans les grands médias. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, ça, c'est positif. Tu sais, je peux le voir comme ça. Puis comme, mais je comprends qu'aussi, de l'autre côté, c'est genre, OK, bien là, vous allez faire n'importe quoi avec Neymar. Tu sais, il y a beaucoup de vide quand même dans ces affaires. Mais c'est vrai que t'étais pas mis le plus, c'est ça, t'avais raison d'attendre le talent qui a être juste toi, là. T'as raison sur l'enfer, tu sais, c'est pas juste le vide parce qu'en fait, c'est le capitalisme. Oui! C'est ça le problème puis je suis d'accord avec toi que c'est bien de voir plus de représentations, même dans le mainstream puis des affaires qui ont pas rapport parce que dans l'absolu, il y a aussi des gens qui ont des vies difficiles parce qu'ils sont marginalisés puis ça, clairement, ça peut être positif pour plein de monde mais après ça, c'est quand même de continuer à renforcer le capitalisme parce que c'est là-dedans qu'on fait des changements puis tout ça est un système d'exploitation fait comment ça pourra au final être positif, je ne crois pas. Ouais, ben en fait, je me dis... Ben peut-être pas pour le grand sort... Mais imagine, je vais faire un JF de moi-même. Imagine, toute la famille à la maison écoute ça, les 4 juillies te le quittent puis il y a un enfant ou un adolescent, une adolescente ou peu importe en fait parce que Jean qui est comme... Ces affaires-là de genre et tout se sent pas bien dans son corps, se sent pas lui-même puis là, voit ça puis à un moment donné, il voit que ça se peut que ça passe dans les yeux. Mettons ça là. Ben ça aide sa famille peut-être avoir une acceptation de sa présence. Ben ça, dans le petit, je crois effectivement que ça peut enlever des trucs énormes mais oui, malheureusement, ça se peut que ça soit récupéré d'un autre bord. Non, mais c'est qu'en fait, t'as l'impression que le capitaliste récupère ces causes-là pour aussi... Et c'est moins pire que récupérer l'amiante. Ben à la limite, c'est un peu ça. Mais c'est qu'on peut pas viser non plus la perfection dans tout. Non, mais là, ça je trouve que c'est comme l'autre façon d'amener ça qui est pas non plus ce qui est demandé. C'est pas la perfection dans tout que de dire on peut-tu arrêter d'avoir un système d'exploitation de notre nature puis des êtres humains. Overall, c'est pas demander la perfection dans tout. Non, non. C'est juste une base mais oui, je suis capable de reconnaître quand même que c'est ça, ça a des effets positifs. Fait que c'est du quoi? Bravo les 4 Julies! Hard mode! Hard mode! Hard mode! Hard mode! Hard mode! All right! Je t'ai prisé! Je suis fatigué! Oh wow! Mais ouais, pis comme c'était drôle parce que c'était un moment où il y avait aussi invité quelqu'un. En fait, je joue au baseball avec mes amis Catherine Brunet et Pierre Léoufong. Et puis, on est dans une équipe avec beaucoup d'UDA. Puis là, il m'avait invité pour que je serve un peu dans leur segment d'entrevue. Puis il avait aussi invité le gars qui organise la ligue parce qu'il a comme un petit peu aidé à ce qu'il gagne la finale. Moi, je n'étais plus là parce que j'avais du moniaise. Mais comment le gars il a aidé à ce qu'il gagne la finale? Il les a comme coachés un peu. Il leur a comme montré un peu des trucs. Tu sais, j'en fais pas ça. Coacher d'intérêt? Ben, pas vraiment parce que... Oui. Le but, c'est une ligue amicale. Il donne des conseils un peu à tout le monde. Comme ça, tu devrais faire ça. Ça, tu devrais pas courir là. Il a appris le jeu du baseball. C'est un gars de baseball. Il a appris le jeu du baseball. Le seul au baseball qui triche pas aussi, lui. On a le droit de tricher au baseball. Si on se fait pas poigner. Si on se fait pas poigner. Mais pas dans les ligues mineures. Dans les ligues majeures. Ça arrête pas de changer ce règlement. Non, c'est un vrai règlement. On peut pas tricher avec les mineures. Les enfants, ils trichent à tous les jeux. les règlements. Si personne le call, l'arbitre a pas le droit de le caller. OK? On a le droit de tricher au baseball. Et puis, donc c'est ça. Puis là, lui, il était là, mais il était bien inquiet de la question qui allait être posée. Là, il était comme, lui, il s'attendait à être en entrevue. Il était bien stressé. C'est ça, c'est quelqu'un qui a jamais fait ça de la télé. Il se retrouve à Julie Snyder. Il capote bien red, le calliste. Il avait plein d'anxiété. Puis là, je l'ai comme full coaché en backstage. j'ai fait comme gars, ça va être correct. Elle ne te posera pas mille questions. Je veux dire, elle veut des réponses courtes puis elle n'arrêtait pas de répéter sa réponse. Puis j'étais comme, oublie les caméras. Ça va être chill, mon gars. Puis là, je l'ai tellement bien coaché qu'il a tout pris le lead de l'entrevue. Puis en plus, parce que Julie Snyder, en fait, il me dit, ta question, ça va être ça. Il vient de nous voir avant puis il nous explique tout ça va être quoi. Vous allez jouer au baseball, vous n'allez pas bouger. Ça, c'est un podcast scripté. Puis là, Julie, on arrive en spot puis elle ne m'a pas vu avant rien. Elle a d'autres choses à prévoir. Elle a une hostie d'émission puis elle a les cartons. C'était laquelle des quatre Julie que tu as vues premièrement? La première. Parce qu'il y en a quatre. Il y en a quatre. La première des Julie. Il y en a une. Oui. Il faut faire vraiment attention. Ah oui. T'as dit, on va une des bonnes. J'ai vu une des bonnes. Puis là, elle a posé la question mais elle l'a posé comme un peu en parlant à l'autre dos. Fait que là, moi, je n'ai pas fait « Hey, hey, c'est ma question. » Là, lui, il a comme répondu tout de suite. J'ai fait « Je m'en colle. » J'aimais ça. T'étais un bon background. On dirait que tu faisais des « Wink, wink ». Ben, un petit peu. J'étais tellement absurde d'être là. Puis genre, j'ai comme une question qui finalement, je ne réponds même pas. Fait que j'ai fait comme « Ben, je m'en colle. » Il s'en va jouer au baseball puis il va faire le cash. Je m'en snappe le cul, vraiment. Fait que là, c'est ça. L'entrevue se passe. Puis là, ça s'est terminé puis j'étais comme « Aïeux ». J'ai dit deux mots puis c'était « Home run ». C'était tellement décousu tout croche puis j'ai fait comme « Wow ». Ça avait l'air très décousu tout croche. En fait, on dirait que ça avait l'air moins bien stagé toute cette affaire-là que ma TV. Puis là, ils viennent nous voir puis ils disent « On a juste 12 balles. Il ne faut pas toutes les pitcher. » Puis parce que là, la COVID, on n'a pas le droit d'y reprendre. Puis là, il faudrait passer ça. Mais il explique ça au dude qui n'a pas fait de TV genre « Pitch-les, mais attends le bon moment. » Puis là, il est comme « Aïeux ». Mais tu veux dire, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de TV. Mais non ! « Fais ça, pèse ça parce que là, on fait de la TV. » C'est vrai que ça, ça prend un peu avec le temps comme la scène et tout le genre. Tu sais juste, il faut te le dire, il fait juste te pacer, tu fais voir si ça ne veut rien dire. C'est un timing. Tu vas poigner une petite roche hors en avant puis là, c'est parti. tu vas épicher tes huit balles en même temps. C'est comme « Oups ». On dirait pour lui, c'est comme faire « OK, un, deux, trois, ça va être un tango. » « T'es comme « Aïeux ! » » « T'es comme « Aïeux ! » » « Fait que c'est ça. » « Fait que je l'ai laissé, il y a eu sa première entrevue puis je pense que c'était un beau moment pour lui puis je suis content d'avoir fait vivre ce moment-là ce monsieur-là qui va juste faire. » « Ça, c'était positif. » « C'était positif. » « Deux affaires, vous se dites. » « Les 4 Julies. » « Fait que là, j'ai mon petit bracelet que j'ai mis en arrière, le petit bracelet. » « Ça, ils te donnent ça quand tu vas aux 4 Julies parce que… » « Parce que tu deviens leur propriété. » « C'est ça. » « C'est pour dire comme… » « Ils taguent leurs enfants. » « Non, mais avant, ils le poinçonnent à l'oreille mais après, ils lui ont le droit. » « Fait que c'est ça. Les 4 Julies, vous autres, qu'est-ce que c'est ? » « Juste à dire aussi, tu m'as dit en sortant de là, si tu m'écris, des fois, j'ai juste dit « Home Run. » « Je suis allé là. » « Je suis pas allé à la pratique. » « J'ai juste dit « Home Run. » » « Ah, t'es pas allé pour les sound checks de 12 heures de temps quand finalement, tu dis « Home Run. » « Non, j'ai rien fait de tout ça. » « Fait que c'était bien. » « Est-ce que t'es game de nous dévoiler ton cachet ? » « Je le sais pas. » « J'en ai aucune idée. » « Mais ça doit être autour de 300$ à peu près. » « J'imagine. » « Fait que c'est ça. » « Combien de temps t'as été là en tout ? » « Une heure et demie, mettons. » « Une heure. » « Ou si, j'avais demandé de crier Ghost Protocol puis il a pas voulu. » « Ben non, mais imagine que je crie Ghost Protocol. » « Mais non, mais c'est parfait à place d'Home Run. Ghost Protocol. » « Tu voulais que je crie « Tu me niaises. » Mais j'étais comme « Ben non, je vais pas dire tu me niaises. » « Ça se dit facilement. » « Non, ça, c'est facile de faire des gags de genre la télé. » « Je sais, mais... » « Mais moi, je voulais vraiment que tu crie Ghost Protocol. » « Ça aurait été drôle Ghost Protocol. » « Tu me niaise. » « Je te prie pas le dire. » « Imagine. » « Home Run. » « Tu me niaise. » « Surtout qu'on est rentré à Tu me niaise 2. » « Tu me niaise 2. » « T'as raison. » « Si ton le monde, ils vont trouver Tu me niaise 2. » « Tu me niaise 2. » « Tu trouves la cam qui est on puis tu fais « wink, wink. » « Wink, 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 wink. » « Fait que c'est ça. » « Puis il y a quelqu'un dans l'équipe. » « Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire « Hey, j'écoute ton Twitch. » mon chum écoute ton Twitch je pense qu'on est écouté par les recherchistes et les recherchistes de Julie Snyder on est connu dans le monde du recherchisme peut-être c'est nous la recherche peut-être ils viennent, ils s'abreuvent puis après ça ils pitchent Cinnamon Toast Crunch Cinnamon Toast Crunch j'aime ça cette expression on va pitcher ça Cinnamon Toast Crunch as-tu vu un gars la semaine passée qui a trouvé des oui les crevettes dans les Cinnamon Toast Crunch des queues de crevettes dans les Cinnamon Toast Crunch deux avec comme de la petite poudre de Cinnamon Toast Crunch mais sur des queues de crevettes as-tu lu l'article au complet? parce que là il disait qu'il avait pris la photo puis l'avait envoyé sur internet puis là la compagnie a dit non 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 c'est pas des queues de crevettes c'est juste de la cannelle, de la poudre de cannelle c'est pas une ensemble excuse mais c'est parce que je les ai dans les mains puis là il a fouillé plus loin puis il a trouvé un genre de fil puis c'est un soie dentaire il a trouvé, il a continué de fouiller puis il a fait what the fuck qu'est-ce qu'il se passe? c'est un quel batch ça soie dentaire et crevettes fait même des bonnes céréales déjeunées puis là comme ça a vraiment pris des proportions gigantesques juste parce que justement la compagnie a dit non 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 c'est pas des crevettes il aurait dû dire excusez voici une autre boire de toute façon ça aurait juste passé comme dans le beurre comme c'est une autre affaire internet la semaine il n'y a personne d'autre qui a trouvé d'autres choses de même parce que je veux dire que ce soit juste d'un sac dans une boîte c'est facile là genre je pourrais dire regarde là j'ai trouvé des bees dans mon j'ai trouvé des bees esti dans mon ouais 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 là j'étais pas dans le micro FaceTime j'ai essayé de mettre des bees dans mon plat du juge c'est ça que j'ai fait mais c'est facile là c'est comme aussi il y a du monde qui avait trouvé une grenouille je pense dans un c'était quoi ça dans un poivron dans un poulet frit ou je sais pas quoi ou c'était des rats mais dans tes légumes ça peut arriver honnêtement là tu sais ça se peut qu'il y ait de quoi l'autre jour de la terre dans mes poireaux hé wow il n'y a pas d'avoir en dedans oui hé on dirait qu'il faut exprès il y a quelqu'un qui a ouvert qui a mis la terre je sais ça travaille fort ouais ça travaille fucking fort ben ouais mais c'est ça il faut qu'il en engage d'ailleurs tellement c'est compliqué on est les cueillés c'est pas compliqué c'est vrai ben c'est surtout désassembler une feuille avec l'autre là hé moi j'ai quelque chose de positif à dire j'ai écouté un documentaire la semaine passée oui sur Netflix pis c'était super mauvais ah je l'ai écouté après que tu m'as dit de pas l'écouter ah ouais oui j'aime ça que tu suggères de pas écouter des affaires aux gens c'est sûr qu'après je fais je vais l'écouter non le contraire même je te suggérerais de l'écouter parce que c'est mauvais mais ça m'a amené une belle place dans le sens que j'ai vu en fait c'est le documentaire sur Blockbuster ouais je me souviens pas comment ça s'appelle ben je pense ça se peut que ça s'appelle juste Blockbuster ouais je pense non en tout cas c'est un sujet quand même intéressant en tout cas ouais parce que le genre de preview vite fait j'étais comme faire jouer en background ça me tenterait c'est un bon sujet c'est un bon sujet potentiel de documentaire une compagnie comme Blockbuster qui est devenue géante assez rapidement quand même dans son existence puis qui est aussi redescendue à zéro complètement puis je veux dire nous en tout ça ça parle à notre génération puis qui ont mis ben du monde à zéro en chemin aussi avec leur méthode tu sais oui puis tout ça mais en tout cas fait que tu sais puis je pense que c'est ça ça parle aussi notre génération mais on a connu ça quand même les clubs vidéo ben oui puis toute cette façon de consommer puis là on connait maintenant l'autre aussi puis on vit dedans fait que j'ai commencé ça avec comme plein d'espoir de genre ah ça pourrait être vraiment le fun puis tout puis c'est juste honnêtement puis ça reste mon opinion mais c'est comme c'est mal pécé il y a pas de direction puis tout est lait un peu puis c'est comme j'ai vraiment trouvé ça décevant mais genre vraiment comme ah tu sais puis même de pas le fainer après une heure je suis tanné genre puis où ça s'en va puis je sais pas je trouvais que ça s'en allait en pleine direction mais au final ça m'a aussi fait tellement apprécié les bons documentaires parce qu'on dirait qu'on prend ça pour acquis que juste un bon sujet va faire un bon docu mais il y a un milliard de façons de raconter une histoire puis tu peux tellement fucker ça facilement puis les bons documentaires étaient il y a plein de fois qu'ils n'étaient pas sur le sujet qu'ils étaient censés être regardés avec une loupe au départ ça prend forme puis c'est souvent il y a un problème avec les subs de ça des gens qui aiment faire du documentaire il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire tu fais mais ça va aller où tu fais je le sais pas ça dépend j'ai pas commencé je ne sais pas puis en plus aussi c'est dans le milieu tu sais ceux qui ont tourné Dig ouais c'était pas ça le plan non c'est pas juste ça le plan pareil comme I'm trying to break your heart qui est à propos de Wilco il y a un paquet de revirements là-dedans mais c'était pas ça le plan comment tu veux prévoir que ça pis ça pis ça tu peux pas prévoir l'histoire que tu vas raconter des fois avant de la vivre mais en même temps c'est sûr qu'il faut qu'il y a un plan je me disais ça de Netflix cette semaine d'ailleurs je me suis tapé juste je sais pas par ennui le documentaire sur tu sais les fraudes universitaires il y a des vedettes ceux qui avaient payé bribe pour faire rentrer leur enfant dans la Ivy League pis tu sais finalement ça c'est un article c'est pas pas un long un deux heures on dégayait pas dans quelque chose ils ont repris toutes les conversations téléphoniques entre le gars qui faisait ça pis les clients pis là ils les refont ils les jouent pis là à un moment donné là c'est-tu une vraie personne ou la hein comme tu sais parce qu'en fait tu l'écoutes pas de même il y a pas tant d'infos que ça comme tu comprends le principe assez vite qui est arrivé pis pourquoi là fait que là tu revois des gens rejouer on n'apprend rien d'autre des transcripts de conversations de cellulaires hein ça c'était juste il y a sûrement un article dans The Guardian meilleur que ça sur ça pis ça aurait pris 8 minutes ouais clairement mais les documentaires américains souvent c'est pas super bon généralement c'est beaucoup mais là Netflix même le contenu là autour de Netflix pour vrai la qualité commence drôlement à baisser on va revenir là-dessus mais avant je veux parler des documentaires vas-y faut que ça soit positif c'est vrai les gars des fois c'est positif de se rendre compte des choses qui marchent plus pis ça c'est vrai que c'est positif c'est déjà lui il est content il est content Hardmore donc Nightmare Edition en haut en bas en haut en bas mais les documentaires ouais les documentaires américains souvent c'est très sensationnaliste ils se mettent beaucoup en scène aussi pis j'ai trouvé en fait par contre Netflix fait quand même des pas pire bons documentaires je trouve comme mettons genre de Toys at Medos ou le vidéogame il y en a comme une couple de bons bien faits on dirait que c'est des pas documentaires un peu on s'en va pas ça dépasse pas le premier regard celui de Blockbuster ça avait l'air d'être ça au début parce que on va apprendre l'histoire de comment ça il y a sûrement de la magouille en arrière des affaires ça part de même ça part comme ça pis là ça l'arrête pis là on s'en va voir le dernier Blockbuster qui existe dans le monde pis c'est une madame qui l'a avec sa famille ça aurait pu peut-être être une bonne ligne oui mais s'il y avait parti dire on va suivre la famille qui a le dernier Blockbuster pis là leur difficulté c'est parce que là c'est hey Blockbuster c'est fucking nice nanana l'entreprise pis là finalement ça va vers ça tu fais comme ok la dernière on s'en fout on veut savoir l'histoire de Blockbuster pis là c'est pas ça ça les vire comme les gens qui capotent sur le Blockbuster fait que là tu vas voir genre une vedette américaine qui est comme moi j'adorais ça aller là-bas parce que je louais des films j'aime bien Blockbuster pis comme l'expérience d'y aller pis là choisir un film aussi honnêtement tous les intervenants de ce film là je les ai haï comme je les aime pas dans leur film genre c'est-tu des acteurs comédiens ben y'a pas dans le monde de la vie connu c'est plus un peu mais on dirait que je sais pas ils m'ont pas rendu personne sympathique un moment donné j'en revenais plus des gars j'étais comme oui c'est correct tu nous l'as dit t'aimais ça à nos vidéos pourquoi qu'on te parle encore mais après ça t'avais comme aussi genre la vedette qui lui fait des voix dans des cartoons ah mais lui il était lourd hey man qu'est-ce que c'est ça pis là il nous le mettait comme là il faisait des voix hey il lui le montrait il faisait des voix regarde moi j'ai fait la voix de ce cartoon là moi j'ai fait ah moi aller au Blockbuster j'aime vraiment ça comme par exemple mettons si Darth Vader allait au Blockbuster I would like to rent a movie c'était ça genre j'étais un jeu j'étais comme j'ai eu le réflexe je vais m'en aller de cette partie là j'étais chez nous t'es comme tu savais pas après ça il y a un segment de 15 minutes de ça sentais-tu bon au Blockbuster oui hey le popcorn il est bon à tout le monde le tapis trouvez-vous que ça sentait quelque chose ben ben peut-être là tu fais l'auteur du Blockbuster j'ai tout détesté comment c'était après ça il y a un segment de 10 minutes de tout le monde dans le monde qui viennent visiter le dernier Blockbuster fait là t'as un gars qui fait je viens d'Espagne car pour moi Blockbuster c'est le fun tabarnak tu peux même pas louer de films pourquoi tu me ramènes il s'en va c'est genre en Oregon ou dans le milieu les Etats-Unis c'est même pas comme dans une des grandes villes le fun pourquoi t'irais voir je comprends pas c'est genre c'est un trou perdu que le dernier Blockbuster le monde je comprenais pas on comprenait rien pis c'est ça on dirait qu'il y avait comme 4 sujets aucun qui allait au fond de pis qui réussit à aller te chercher c'était vraiment très frustrant super positif écoutez ça c'est le fun à la bitch non mais c'est la limite en fait positif c'est que moi la faire des trucs d'université pis ça moi t'as l'affaire positif de tout ça moi t'as le dit ça se peut pas 15$ par mois pour ça c'est fini là genre ça finit drette là mon chum j'ai 15$ de plus par mois dans mes poches right there genre je me rends pas au avril avec ça a pas de bon sens pour vrai les bonnes affaires sur Netflix pirateler pirateler pis donner pis donner à des Patreons d'artistes honnêtement où c'est qu'on met notre argent de culture pis de tout ça c'est quand même fuck parce qu'il faut quand même y penser à ça tout le monde est rendu sur Netflix le contenu c'est millipoche je me suis fait socking dedans par une pure paresse parce que là tout est là correct à la bonne claque là j'ai pas besoin de comme faire ah j'ouvrais le film ou tel non il est comme déjà là c'est pratique je paye over c'est over pour ce que j'ai je finis la plupart du temps c'est des fillers 15 piastres par mois mon gars tu pourras avoir Kuma TV non 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 positif hard mode hard mode hard mode hard mode hard mode hard mode ça c'est positif de Netflix non mais c'est vrai peut-être c'est le temps je pense Netflix c'est le début de la fin pis c'est comme correct ça a été une autre forme y'a moune ont juste fait le tour ils ont rien à coller c'est d'ailleurs Battlefield Earth est rendu sur Netflix et si boy pis moi je suis content parce que j'ai essayé de le downloader je le trouvais pas pour de vrai ça fait longtemps je l'ai jamais vu ce film-là ça veut dire genre que le studio whatever eux autres ils take down tout ça parce qu'ils ont quoi je sais pas mais là il est disponible c'est quand même un genre de culte d'hommes shit ouais ouais mais je le trouvais pas je l'ai jamais trouvé fait que là je suis bien content tu l'as pas écouté encore tu l'as écouté bientôt et là c'était John Travolta il est grand il est gros on va faire un affaire écoutez tout Battlefield Earth pis après ça out Netflix non on pourra en parler prochaine affaire ben il me reste quelques jours de ça pour finir le mois de mars fait que là je vais peut-être écouter quelques affaires ensuite pour entrer dans mon 15$ de ce mois-ci et juste flush the fuck out ça ça se peut pas yes mais par contre si on veut parler d'affaires en ligne il y a beaucoup de documentaires québécois quand même qui moi j'aime beaucoup les documentaires québécois personnellement j'en écoute beaucoup pis il y en a beaucoup beaucoup qui utilisent Vimeo pis toutes ces affaires-là pour tu peux les louer pis j'en écoutais un ça fait quand même assez longtemps parle-tu genre des Rénaux de Marimé non pas du tout parce que c'est un documentaire ouais mais non là je te parle de meilleures affaires que ça oh les Rénaux du Loft de la fille à Véronique Cloutier ou de son appartement non 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 ça c'est je parle pas de ça non plus ça c'est je parle pas de ça positif donc hard mode hard mode hard mode hard mode hard mode j'en mets les mots de chocolat sont dans mon équipe de balles c'est important bon chocolat ben c'est ça c'est un documentaire qui s'appelle Manoir Gaulin c'est vraiment un bon documentaire ça parle il y a comme à Saint-Hyacinthe il y avait une maison pas une maison c'était comme un genre de motel sur le bord de la 20 puis il y avait non c'était pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale c'est vraiment fucking bon regarde-tu d'ailleurs j'ai comme genre wow 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 man c'est vraiment excellent là ok ouais puis c'est ça donc c'est tous des gens qui vivent là un peu puis il y a comme des travailleurs sociaux qui viennent comme les voir genre ça va-tu bien tu manges-tu mais tu sais ils habitent comme dans un genre de complexe dans un genre d'ancien motel ouais mais ils sont comme autonomes ils sont capables de se faire à manger ils sont capables de vivre là mais tu sais il y en a beaucoup qui ont des problèmes de consommation ou il y en a aussi qui ont juste des problèmes de c'est comme une maison de transition comme ouais c'est comme ils ne sont pas dans un centre mais ils ne sont pas nécessairement 100% libres ouais ouais tu sais là c'est comme entre deux ouais il y a comme quelqu'un qui vient les voir qui s'occupe d'eux autres qui font comme ben non ramassez votre place un peu tu sais là c'est comme pis là ils ont rasé ça pour faire soit un stationnement ou quelque chose d'autre je ne me rappelle pas c'est quoi mon dieu j'étais comme tout pour faire un stationnement ou autre chose fait que là ils ont tout dit à tout le monde il va falloir déménager il va falloir s'en aller ailleurs pis là tout le monde sont comme mais là je vais aller où c'est ma gang ici c'est mon monde tu sais là genre je socialise ici tu sais j'ai des problèmes je le sais que j'ai des problèmes pis là il y en a un il y en a un là dans sa maison il y a des toiles il n'y a pas de murs il y a juste des toiles partout c'est tous des personnages vraiment attachants c'est super bon ça s'appelle Manoir le réalisateur c'est Pierre-Luc Latulippe et Martin Fournier et c'est un film de 2016 qui est disponible québeccinema.ca donc vous pouvez aller écouter ce film là c'est vraiment bon si jamais vous voulez pis il y en a beaucoup de documentaires comme ça disponibles en ligne il y en a beaucoup direct là t'as pas besoin ben c'est juste c'est compliqué parce que tu sais t'arrives là faut que tu mets ta carte de crédit dans Vimeo pis tout ça pis là c'est comme je peux-tu le mettre dans TV c'est non mais compliqué c'est pas pratique comme Netflix où tu fais juste péser sur le piton pis ça marche t'sais généralement Netflix c'est assez easy shit mais ça c'est très très bon ouais ben il y a un peu de ça t'sais je pensais mettons à toute la génération de ma mère et tout là t'sais s'il y avait le plus internet dans son coin c'est parce que c'est sort d'un peu dans le bois fait que t'sais quand t'as 10 gigs par mois t'écoutes pas Netflix c'est ça mais il expliquait t'sais moi pis mon colloque évidemment je paye pas pour le hockey j'ai pas de TV mais on se pogne un stream pis juste passer au travail pis le mettre à on c'est un réflexe mais j'imagine très difficilement des gens d'un autre génération comme non c'est deux pop-up là c'est pas bon c'est l'autre tu reviens au début tu payes sur le play mais pas le play qui t'écrit play play le triangle en haut là t'es comme non 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 jamais besoin de carte de crédit c'est ça qui est le fun c'est gratuit mais là ça ça marche pas fait que Vimeo c'est ça peut-être ça se rend pas à quand un Netflix québécois Netflix ah boy ça va être ça ça ben tout.tv c'est un peu ça Vimeo Vimeo 5.ca 5 piastres le film c'est vrai que ça c'est des plateformes TV au moins qui sont Télé-Québec aussi Télé-Québec énormément de documentaires énormément d'affaires super intéressants il y a plein de bonnes choses à Télé-Québec c'est vrai faut checker ça ils ont surtout fait leur site eux autres parce que c'était quand même reconnu la fabrique mais la fabrique c'était comme moi c'était quand même spécial ils ont refait leur site web ça marche vraiment mieux depuis qu'ils ont eu du passe-partout money passe-partout money j'avais pas vu ça de même mais elle était ouais ben ouais ben ouais non c'est super c'est bien c'est quand même mieux fait que c'était avant bon bravo ouais ouais bravo moi je dois dire j'ai slaké un peu sur la télé pis même sur le Netflix pis tout de suite j'en avais ma claque moi je faisais bien du hate watch moi des fois je me loue de ça ben oui moi ça me faisait peur j'étais comme bon l'acide en dedans non mais des fois faut le sorcer aussi ben c'est ça mais là dans cette année-là un peu aussi d'être pris en dedans c'était peut-être pas des fois de baisse ben non de focuser sur des contenus que j'aime moins pis là c'est ça pis la télé honnêtement j'y trouve pas vraiment mon compte fait que pourquoi aller là mais là je dois avouer que j'écoute beaucoup plus de podcasts qu'avant beaucoup plus tu vois juste dans la dernière semaine je me suis tapé au moins comme 5 saisons peut-être de différents podcasts mais j'ai aussi un peu laissé le Québec tomber je l'avoue mais j'en pouvais plus ben en même temps c'est correct non mais des fois ça fait du bien pis là j'avoue que j'étais tombé d'une zone un peu genre crime podcast pis là c'est le fun parce qu'il y en a eu plein des bons pis quand t'as jamais fait le tour de ça c'est que là soudainement t'as comme accès à toutes les meilleures des 10 dernières années ouais c'est ça c'est plus qu'une saison d'une affaire tu peux faire des choix j'ai essayé des affaires pis tout ça tu sais j'ai écouté comme quand même les grands classiques du genre genre Serial qui est un des premiers podcasts comme très populaires je pense qu'il a peut-être même lancé un peu la vague pis chaque saison était différente j'ai trouvé que la 3 était très très bonne ben oui ça parlait du système de justice à Baltimore de façon plus large au lieu d'être sur un cas il passait comme l'année au complet à la cour ok là-bas fait que donc pis il parle un peu à tous les intervenants c'est tellement d'investissement de temps pour aller chercher nous raconter de quoi parce que genre il y en avait qui t'sais il y avait un gars qui envoyait regarder certains cases mettons là t'sais il y allait voir les délibérations en cours la journaliste principale tu vois elle a rencontré c'est ça les procureurs les juges les policiers le 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 c'est pis tout ça pis d'essayer d'avoir comme un portrait d'ensemble de qu'est-ce qui se passe ici pis c'est quoi exactement qu'on fait pis honnêtement super inquiétant c'est sûr que là c'est aux États-Unis je comprends qu'on est au Canada c'est pas exactement mais t'sais nos systèmes se ressemblent jusqu'à un certain point pis c'est inquiétant un peu de voir comment ça fonctionne mais c'était comme du bon journalisme j'ai vraiment trouvé ça intéressant pis je me suis comme découvert une capacité à écouter ça avant on dirait que j'étais comme mais quand est-ce je veux écouter ça des podcasts pis là en cuisinant mettons j'aime ça ou en gamant aussi en gamant c'est ça des fois la petite musique des fois est bonne mais des fois elle dure pas longtemps avant de recommencer à un moment donné quand c'est une affaire tu fais plusieurs mettons tu construis ta maison ou c'est vraiment long pis t'as pas besoin d'avoir de dialogue ou rien moi je me pars un petit podcast pis on s'amuse ben j'ai comme entre ouvert la porte de ça j'allais me coucher pis je partais un film que je voulais pas écouter pis les images c'est niaiseux sacrament ça fait rien que t'allumer c'est pourquoi je partais ça mais c'était la seule affaire qui me vida la tête pis j'ai fait attendre fait que là je me suis juste mis une coupe de trucs podcast de je sais pas des docu sur n'importe quoi là j'étais sur Eden Brains il y a un paquet de trucs aussi c'est NPR qui produit ça pis c'est super intéressant pis je les ai tous pas écoutés il y a 500 épisodes je peux choisir il y a aussi tout ce qui est sur je me rappelle pas du nom c'est français genre il y a un paquet de podcasts de philosophie et tout là-dessus pis d'histoire c'est super intéressant sauf que tu réalises que le nombre d'heures que j'ai gardé les yeux ouverts sur un film quand dans le fond j'avais de l'énergie pis 2 minutes là je pars le son je ferme la lumière pis le lendemain je fais au moins tu te fermes les yeux ouais ben à chaque soir j'apprends 5 minutes d'affaires parce qu'avant sinon je me tape tu tapes la série pis il est 4h pis les yeux sont de même mais là que le son à un moment donné pour de vrai ça part tout seul ça devient des bruits pis dans la balado tu peux mettre sleep mode fait que moi je mets 30 minutes tranquillement il s'éteint tout seul tu vois je ne me suis pas rendu jusque là encore c'est pratique ça mon gars j'ai essayé aussi podcast de science un peu genre ben je n'ai essayé quelques-uns mais finalement je me suis accroché un peu sur The Infinite Monkey Cage ok c'est anglais c'est british moi j'aime bien l'accent en plus ça c'est niaiseux mais on dirait que ça me ferait ces conversations-là d'accent anglais on y a vraiment comme un genre tout devient sérieux tout devient bien classé mais c'est drôle un peu c'est comme scientifique mais tu sais l'humoriste a un background en science puis le scientifique qui est un petit peu funny c'est Brian Cox qui fait quand même plein de trucs sur l'univers c'est un bon communicateur aussi puis ils reçoivent toujours des invités puis ils parlent de différents sujets ça dure à peu près comme 25 minutes l'épisode à peu près fait que tu sais ça ne va pas deep 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 dans des trucs scientifiques que tu ne comprends plus mais ils parlent quand même je ne sais pas de physique quantique mettons on a c'est quoi avec un invité qui a peut-être d'habé un peu là-dedans qui tu sais mais avec un genre de sérieux mais une légèreté aussi ils veulent un peu cet aspect-là mais je trouvais ça intéressant j'ai écouté je pense une dizaine d'épisodes jusqu'à tu vois ça le fait aussi des fois je trouve ça me met dans un autre mode j'écoute beaucoup de musique mais des fois on dirait que j'en peux plus ça me fait ça aussi genre j'écoute 6 heures de musique d'une journée puis un moment donné ça fait d'un coup ok là j'en peux plus il faut que ça arrête mais le silence complet ça fait ça quand tu mixes ça existe une fatigue auditive puis ça s'accumule fait que même si c'est pas t'es pas comme ça à un certain moment comme un trop plein dans les magasins il y a du parfum il donne du café là tu sens le café pour te remettre à zéro pour te remettre à zéro le café ça met à zéro c'est ça l'odeur zéro non le café c'est l'odeur zéro je t'ai pour dire d'abord pour les oreilles c'est quoi la toune zéro qui peut te permettre d'écouter après ça d'autres choses qu'est-ce qu'il faut t'écouter avant d'écouter deux frères pour en profiter c'est quoi du café dans l'oreille peut-être le bruit des grinders peut-être peut-être non je pense pas je sais pas la toune zéro ça serait quoi mon dieu de zéro à zéro non mais quelque chose de bien blend j'en disais deux accords maximum pas les trois accords deux accords maximum pas trop tough assez mollo je dirais quelque chose de même quelque chose qui joue comme à chôme quelque chose de bien mollo que tu peux écouter je suis le dentiste je sais pas je m'entends de faire quelque chose qui joue à chôme de bien mollo au dentiste c'est comme mettons du fastball c'est quoi ça ça c'est positif attends c'est meilleur bout ça c'est bon ça je pense qu'on va prendre une mini pause là-dessus les gars ah oui donc une petite pause pause c'estıma Pour faire un mar challenge OUX Sierre Si ou t'a cru de Tors C'est pas un dinosaure Bonne journée Vravo, a peut-être toi Nintendo Donovan ou Fortin, les Gosporins Raisins, pas plus que Serge Rondeau Ni Catherine, Pepin, Félix, Pérard, Michaud Le collier, Rodillo C'est le genre de gars à dire qu'est-ce que tu portes ses eaux Christophe Noe de Gainos, Wally's got to know Xavier Yagas, Samy Delo de l'Est, c'est pas le monde Achète pas que je change, je finis dans les réparts Y'a beaucoup trop de chars, on va pas le ciel le soir Appelle-toi les TMM, c'est comme TMP Come on, get in the chumper, gonna blow up that shit Alexandre Girard, Anthony Savoie Travaillé, foule fort, y'ont l'air de savoir c'est quoi Michael, filion, Marie-Pierre de Nain C'est pas des homos, non, on est des hosties parrain Marc-André, Roberge, Caroline, Michaud Maxime, Dupouache, tu donnes une lappe dans le dos Maxime, Gauthier, Gabriel, Moro, Cap-Gym Tout le monde tripe sur vous, genre jusqu'en Chine À chaque fois que je change, c'est des barbés réparts Y'a beaucoup trop de chars, on va pas le ciel le soir Appelle-toi les TMM, c'est comme TMP Come on, get in the chumper, gonna blow up that shit Maxime, Sabourin, Joanie, Gognon, Blais Te donnerais un ring si tu te le demandais Philippe, Bélibaud, Frédéric Giroux Peuvent se taper, déwiler, même ses chapeaux de roue Croyez-tu que tu as coupé, le liard en brouillant pote Julien Viviette-Charlaché, Mathieu Sarrazin Martin Donaldson, nouveau Girard, Jason Cyr Marie-Chantal Côté, Félix Abouache, je vois À chaque fois que je change, c'est des barbés réparts Y'a beaucoup trop de chars, on va pas le ciel le soir Appelle-toi les TMM, c'est comme TMP Come on, get in the chumper, gonna blow up that shit Charles-Étienne Benoît, livre des Champagnes Marie-Ève Dubé déplacerait des montagnes Pour aider Simon Bérubé, Nicolas Gauthier Jean-Sébastien Lalonde, veille Alex Tremblay Mathieu Blouin, Jonathan Roirop C'est comme Batman pis Robin Mais genre 100 fois de 2, 300 fois de sauce Karen Morin, Alain Demers, Vincent Ménard Jérôme Tumel, Simon Moreau Ben et Joël, Mathieu Pignard Vous êtes tous aussi hommes que le petit Pétan Julien, Julien, Charles-Bourne Julien, Julien, Charles-Bourne Julien, Julien, Charles-Bourne Julien, Julien, Charles-Bourne Julien, Julien 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de forme physique tu vas bien ben je travaille fort depuis le début de l'année parce que ça allait pas bien fait que là je me suis tané tu t'as vraiment bravo là j'ai des agendas partout pis des affaires de comme on va dire que t'es plus dans le podcast c'est cool les gars mais moi je regarde pis c'est déjà j'y commence à déprimer pis tout viens t'en t'as ton temps on a quelqu'un au cours on va voir un mot un mot un mot un mot vraiment ça fallait il dit pour vrai t'es d'accord t'es aussi 100% toi aussi t'as eu un début d'année plus so-so ouh c'était rough ben t'sais l'hiver était tough c'était l'année de l'hiver très noir de tout le monde l'hiver noir pour tous ah c'était super de décembre le jour de l'an c'était bad ah moi c'était pas encore rendu là moi c'est vraiment genre fin janvier début février fin février et bobo noël au refuge moi ça m'avait j'avais trouvé ça ah c'est vrai noël au refuge c'était pas nice tu me le racontais au téléphone pis ça m'a comme fondé la face c'est vrai que quand le gars il voulait pas enlever ses bas parce qu'il s'est dit ma peau va s'enlever joyeux noël ça m'avait pas de bon sens je suis retourné chez nous tout seul après pis j'étais comme aïe aïe ouais non ouais mais je sais ça j'arrivais à un moment où tu sais ça de petite affaire était comme un éboulement là dans une journée c'était quelque chose c'était quelque chose c'était was no fun no light mais là c'est ça c'est parce que tu nous parlais mettons de tes exercices le matin t'as couché plus tôt pis là tous nous autres on était comme dans le aaaah pis on arrive pas à rien pis là le Donatello du podcast c'est tout ça c'est tout ça dans les activités il y a tout organisé ça pis c'est ça pis nous autres on a pas tant aidé encore une fois dans l'attitude ben oui mais c'est ça t'sais comme on était comme t'sais on était là on était présents on était pas c'est ça on était pas la vague qui dit go et Chris non start on a en gang les gars c'est ça ben là on est tous rendis une place c'est ça ensemble c'est beau d'arrêter de fumer ensemble c'est vrai ça moi ça m'aide en plus je trouve honnêtement je sais pas si ça le fait pour eux ben moi j'suis chez nous pis là mettons le soir t'es tout ça tu peignes un genre de heu mais là j'me dis ah j'ai pas le goût de dire au gars non plus demain moi j'ai le choc t'sais on dirait que c'est comme quand j'pourrais le faire pour moi j'pourrais le faire pour vous peut-être peut-être ouais c'pourrait ben j'trouverais ça plate moi avec ben honnêtement c'est le danger de ça c'est qu'un de nous autres recommence les autres font ça ben là c'est niaiseux c'est comme si notre projet collectif était brisé fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de tenir ben dans le positive mode il faut garder ça non mais ça me tente moi j'ai essayé de me coucher ben plus tôt moi ça a été difficile c'est comme ma prochaine étape j'ai tombé de ça mais le soleil me réveille les rideaux j'ai pas de rideaux t'es ça le problème ben en fait c'est exactement ça la cause ou solution ben ouais mais dans ce cas là c'est qu'il faut que tu te couches plus tôt ou si tu veux pas mettre de rideaux ben là je pensais peut-être commencer à faire des live twitch à partir de 5h le matin peut-être même 4h t'as reviré complètement ma vie ok ok d'essayer complètement ça t'es beaucoup dans les extrêmes ben j'essaye des affaires mais d'abord c'est que tu voudrais te lever comme à 3 ou te coucher à 5 me lever comme à 4h puis commencer de faire ok comme la morning man joint mais comme je vois des jeux vidéo vraiment relax tu sais genre des affaires puis le dire bonjour bon matin salut bon jeu salut bon jeu non salut bon jeu wow aïe aïe oui 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 ça va être ça hard mode hard mode hard mode hard mode salut bon jeu c'est bon ça c'est ce qu'il y a aussi tous les français peut-être mais tu sais qui viendraient écouter oui parce que eux autres c'est ça c'est plus comme l'heure du dîner ben là eux autres c'est 5h 6h plus tard de défricher 11h le matin genre l'heure du dîner c'est ça exactement pas mauvais là pas mauvais ça pas mauvais là pas mauvais ça non mais tu peux je sais tout est du genre effectivement comme te lancer dans des affaires des projets mais des fois faut que tu fasses attention à ça t'es un peu extrême c'est vrai ça c'est pas grave dans le sens que c'est bien si ça te permet de faire les choses ou de les essayer mais des fois tu te brûles à cause de ça c'est vrai ça comme Twitch mettons au début tu trippais pis là t'en as trop fait pis là un moment donné il a fallu que tu prennes un step back tandis que je pense que si des fois tu mettais juste la pédale un petit peu plus douce t'aurais pas besoin de les step back non c'est ça pis comme en fait parce que j'en faisais 3 en même temps t'sais là genre j'avais un projet j'avais une autre affaire pis là j'étais là pis là quand t'es regarde un à un tu fais c'est pas un énorme projet c'est juste moi qui parle à Twitch ouais mais comme c'est ça c'est ça dans la journée où t'as fait les 4 autres projets aussi fait quoi un moment donné y'en a un qui prend le bord ouais ouais pis c'est ça ça demande 100% de ton temps à être live c'est ça que j'ai remarqué tu peux pas être live et faire d'autres choses en même temps parce que t'es live ouais ouais c'est comme dire ah je vais faire mes taxes pendant que je vais faire mon show mais t'es en train de parler de faire des jokes marche pas t'sais non mais tu pensais-tu ouais tu disais comme ah tu disais comme que ces moments-là étaient comme à moitié investis mais t'sais des fois quand tu dis ah ça fait 6 heures que je fais ça ça fait pas 6 heures exactement que tu fais ça t'sais mais Twitch ça fait réellement 6 heures c'est vrai c'est chaque seconde c'est comme je sors d'un live pis là je check pis là j'ai reçu plein de messages plein de courriels j'ai plein d'affaires à gérer t'as comme une heure de retard sur ta vie et même plus que ça genre je paye sur stop le recording j'ai tellement d'affaires à répondre mais qui t'écris ben plein d'affaires veux-tu aller faire tel show es-tu disponible 23 genre on est pas en demande j'ai envoyé comme 2 mimes pis un vidéo la lexica c'est true pis là faut que je rie de ça pis c'est très drôle non mais faut pas faut pas que je rie non c'est pas ça que je veux dire j'ai trouvé ça toujours très drôle mais je remercie beaucoup la fonction clic haha parce qu'écrire haha on l'écrivait beaucoup quand même nous autres dans le chat les humoristes écrivent beaucoup haha c'est une des affaires qu'on écrit le plus on dirait que c'est notre merci un peu tu sais t'es pas dit délectorie ouais un peu c'est un peu j'ai entendu j'ai vu j'ai trouvé ça bon tu sais là souvent chaque affaire qu'on va dire c'est une farce il y a généralement pas beaucoup d'affaires sérieuses quand même dans nos communications mais tu sais en même temps si t'es comme moi tu fais H-A-A puis là tous les H-A-A capsula qui arrivent tu fais juste center il y a du truc que j'ai ri beaucoup tu fais ouais mais c'était plus vite c'est pour ça que moi quand je ris fort je mets des erreurs dedans ah c'est ça pour montrer que c'est toi qui étais exact next level wow ouais 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 faut souligner ça c'est du travail c'est de l'investissement c'est de l'investissement c'est ça c'est bon ça ouais 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 c'est good compliment à toi Philippe écoute toi là t'es bon non mais en fait ce que je veux dire c'est que je te trouve vraiment bright j'aime ça j'aime ça parler avec toi parce que tu vas le voir loin des fois des enfants j'avais pas vus puis là je suis comme ouais 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 tu me fais beaucoup réfléchir tu me remets beaucoup en question puis des fois c'est sûr que genre des fois je me remets trop en question je pense mais en même temps t'apportes des bons points je trouve ça intéressant de t'avoir dans ma vie mais toi tu fais la même affaire pour moi aussi c'est ça la fin ouais ben ouais moi aussi j'allais dire ça me fait la même affaire c'est que c'est le fun nos concessions pour la même raison aussi parce que tu sais je veux dire pour moi ce qui est le fun c'est aussi que toi tu me fais voir d'autres affaires que moi je vois pas parce que des fois peut-être moi je me concentre sur loin mais toi des fois peut-être que tu te concentres sur proche ça veut rien dire c'est comme une métaphore dans le sens juste des fois je fais ah ouais puis des fois c'est ça c'est par après aussi tu sais c'est niaiseux mais dans une conversation je trouve que des fois les gens ils veulent trop que dans la conversation quelque chose change genre une épiphanie en plein milieu la vie c'est pas une pièce de théâtre des fois ton épiphanie est plus comme lente puis elle vient par morceaux puis elle vient après c'est que tu reçois puis là des fois tu y repenses puis là t'intègres un peu puis là la fois d'après tu t'exprimes plus tout à fait pareil de la même façon sur telle chose parce que t'as intégré un peu ton apprentissage mais moi je pense que c'est sûr l'eau chaude l'eau fraîte ben ben fait que c'est pas nécessaire des moments eureka non de comme t'as raison GF je ne voyais pas ça comme ça mais moi j'ai quand même l'impression que tu m'ouvres aussi les surtout après un an et quelques de comme de se pitcher de ces conversations-là oui ça fait full d'effets nécessairement c'est sûr ouais on a beaucoup changé les gars ah ouais c'est l'enfer mais là après tu me disais c'est ça vous me dites compliment de tout ça moi faut que je relance ce compliment-là moi je travaille avec une intervenante depuis un an et quelques parce que ça allait pas en novembre 2019 flipper out des crises angoisses comme pas gérable puis appelez astille essayez au moins d'appeler au CLSC si vous freakez de fuck out j'ai été vraiment content moi j'ai appelé là-bas dans ce qu'on le dit il n'y a pas vraiment de service mais des fois aussi c'est super tough juste faire moi tu sais à un moment donné il y a juste ma blonde m'a dit que ben là d'abord appelle j'ai pas une scène je vais pas aller je vais pas magasiner des psys quand t'as pas d'argent parce que c'est un drôle tu vas t'asseoir tu vas trouver que tu veux absolument parce que t'as pas 100 piastres mais là tu sais-tu c'est une relation puis j'ai appelé au CLSC le lendemain il y a quelqu'un qui me rappelait parce que juste pour valider comme là t'es-tu t'es-tu en train d'avoir des pensées suicidaires ou quelque chose puis là je suis comme mon dieu mais c'est quand même c'est le lendemain c'est pas sur le moment mais je suis pas non plus fait que je pouvais trouver ça rapide moi j'avais quand même le luxe dans le temps de trouver ça rapide non non ça va juste pas pas en tout je pense pas me rendre au stade où j'ai des pensées où j'ai envie de mourir c'est juste y'a rien qui va comme je ne sais plus quoi à l'aide genre je freak tu mets fleurs je pleure je crie mais y'a rien de positif là-dedans ça c'est pas bon tu peux-tu m'aider puis Chris ils m'ont pitché un paquet de places évidemment des fois il faut comme on dirait que tu tournes le coin pour que ça rentre ben oui sais-tu peut-être que je vais grossir un peu ben du moins je vais peut-être regarder plus le côté de ma consommation puis de mes problèmes de consommation même si c'est pas la pire affaire je vais essayer de passer par là parce qu'il va y avoir de l'aide d'intervention plus rapide il va y avoir comme une intervenante ou quelque chose puis là ça m'a amené à DTS c'est vrai qu'il y a une réponse des fois plus vite fait que si jamais moindrement ça peut faire partie c'est que ça dépend les vases sont pas toujours pleins dans tous les mêmes départements mais des fois c'est des personnes qui ont toute cette écoute-là et cet enlignement-là régler des troubles anxieux ou des troubles dépressifs des fois peut s'apparenter mais de toute façon c'est toujours c'est ça c'est trop quand tu consultes c'est ça pour ta consommation c'est pas non plus genre parle-moi juste de pot c'est comme parle-moi aussi de ta vie de quoi tu fais ça au début on dirait j'étais comme je me sentais imposteur là j'ai roulé un joint ben non mais j'étais comme je passais tout par là puis à un moment donné je réalise que la moitié de nos conversations n'est pas à propos de ça est à propos de c'est quoi ton hostie de malaise pourquoi t'es pas bien mais qu'est-ce qui te fait du bien là d'abord mais qu'est-ce que ça fait que c'est comme de démêler ça et je te dirais que cette travailleuse sociale-là au téléphone depuis comme ben c'est parce qu'il y en a eu deux t'sais ils ont toujours des changements eux autres puis ils se font muter puis ils sont comme ok bye je m'excuse mais je sais pas c'est un peu des fois un peu fucké mais il m'a fait beaucoup plus de bien que deux ans avec le psy que j'avais ben ben comme cent fois plus c'est dans l'action pas juste comme t'as-tu rêvé à ça mais ton rapport avec ton père oui mais ça on dirait que c'est philosophiquement pas philosophiquement il y a différentes approches en psychologie ben exact puis là je réalisais moi je les connaissais pas ça c'est pas un avenu c'est ça qui est fucké puis là tu te retrouves à magasiner une affaire quand dans le fond il y a plein de départements ouais puis que c'est plus les relations entre les personnes la relation avec avec la personne avec qui tu te confies ou t'essais puis là ça c'est dans l'action parce que c'est des gens qui sont habitués de dealer avec des problématiques sociales là qui parlent pas à des gens parce que tu sais nécessairement quand tu vas au psy ou privé en psychologie t'as clairement une aisance financière que certains n'ont pas fait qu'eux autres c'est plus aux premières lignes là-bas sont dans l'action à un moment donné on va être pas contre moi tes rêves je dors dans le parc Émilie-Gamelin hostie puis hier j'ai essayé de vendre mon seul manteau pour un paquet là je veux dire on va pas parler on s'en doute bien que les relations avec ton père c'était peut-être pas de baisse peut-être pas là qu'on va aller on dirait que c'est comme un peu c'est moins dans l'urgence mais cette action là est comme peut être super bénéfique juste comme quelqu'un là ça va faire c'est sûr que ça tu écoutes-tu Chris deux secondes tu répètes la même affaire mais là tu comptes des jokes là tu vas me faire cette semaine tu te lèves t'es commenté pensez à midi pis pensez-en de couchant là on se reparlera dans deux semaines là finalement t'es obligé comme ben ça tu te sens un peu comme pis là je fais des jokes là mais zéro rough de même y'a pas personne qui fait hey c'est pas de l'autorité c'est toi qui décide qu'est-ce que tu fais avec ça tu passes des semaines à y compter des mensonges c'est à toi qui tu comptes des mensonges à ce moment-là mais c'était un peu plus pour moi up front que la relation que j'avais eue avec un psychologue avant mais c'est juste ce psychologue oui c'est ça aussi t'sais mais en même temps t'as-tu le luxe de magasiner où chaque essai te coûte 100$ pis t'es pas trop sûr tu sais c'est terrible t'as deux sacs mais tu le sais après le deuxième battle t'sais tu fais ça si t'as pas pu t'as pas pu ouais c'est ça après le deuxième ben oui merci j'y dirais pas son nom c'est pas des affaires à berça c'est ton nom qui est privé mais on n'aura pas le lien on n'aura pas le lien pourquoi non mais c'est plus comme c'est ça t'sais d'habitude c'est les clients que leur nom mais remercie à tous eux autres parce que c'est une gang pis eux autres pis t'sais eux autres Chris elle elle essaye de me redonner comme un peu de pendant la pandémie pendant la pandémie dans un local pas de fenêtre sous des néons c'est ça la charge mentale des femmes pis toi t'es bien genre pis là je sais ben t'sais au moins en plus ça comprend ça ça dépend mais il y a beaucoup de gens beaucoup de gauche le travail social c'est sûr être complètement mêlé dans ta tête pis être psy parce que genre aider quelqu'un n'équivaut pas à t'aider c'est vraiment deux affaires complètement différentes c'est sûr que tu as un communautaire tu dois avoir quand même un certain respect pour ce système qui est souvent plus la promotion de ça est plus faite par la gauche que la droite qui aimerait ça couper dans toutes les crises de services sociaux inimaginables je sais pas trop mais c'est sûr que de tout en tout cas moi j'ai rencontré ça des gens qui étaient plus proches effectivement de ça j'ai vu des gens aussi qu'on dirait que le néon avait rendu gris pis t'aurais envie de faire Chris comment ça se fait que toi t'as pas un bureau avec un puits de lumière ou de quoi Chris ton vieil écran de t'sais j'en sais maintenant que vous faites des affaires à la première ligne vous aidez du monde Chris à se relever comme dans le Joker exactement comme dans le Joker dans le Joker ouais c'est vrai capote à un moment donné je voulais juste dire que j'adore ça parce que c'était un des grands running gags du début du Sexe Légal que Paulissait que ça avait une TS oui c'est vrai c'est vrai en disant toujours en tout cas j'ai parlé j'en parle de ma TS j'en parle de ma TS t'sais c'est du vrai quand t'es comme un adulte t'sais de moi ma TS elle m'a dit y'a pas de problème t'sais reprendre un autre bien pis c'est comme ça sonne tout à fait Paul qui se ment en tout cas moi j'ai une TS j'y parle mardi pis là on est du bon c'est comme imposé par la cause lui ça sonnait plus même à la limite tu fais une TS ou genre y'a un gun tu fais c'est peut-être une police qui te check t'es-tu fiché qu'est-ce qu'il se passe ben ouais c'est un run gang mais tu vois c'est super mais bravo effectivement ben en plus ça a été plus vite de trouver ça mettons parce que j'attends encore une liste pour trouver une place genre avec une psy ou whatever pis c'est pas ça en premier pas trop sûr quand ça ça va arriver je dirais que c'est quoi les trucs que t'as développé pour être mieux ben c'est plus des trucs pour identifier pourquoi t'es pas bien mettons parce que ça prend un genre de travail du moins je sais pas là je découvre que ça ouvre des lumières mais faut que tu notes tes affaires on dirait faut que tu faut un moment donné que tu te demandes tes comments là fait que pourquoi t'es de même tout le temps fait qu'à chaque matin comme ça ça revient comme tu te fais des tableaux ben en tout cas moi c'est comme je le voyais un peu de manière mathématique c'est vrai que t'es beaucoup organisé toi quand même Mathieu ben ça m'aide quand je t'organisais mais pourtant je suis pas bon là dedans fait que de plus en plus j'essaye d'aller vers ça parce que ça me calme parce que sinon on dirait jamais ça pour être organisé comme si t'es me mais non je me faisais ça moi même genre faut que tu t'organises mais c'est que là tu peux renvoyer une perspective de toi par quelqu'un d'autre aussi qui a pas d'intérêt dans ta vie fait que t'sais comme parce qu'au pire toi tu peux décider ce n'est pas la perspective que je veux mais là mettons dans ce cas-ci ça fonctionne bien pour toi mais c'est juste quelqu'un elle t'en connait pas elle te connait pas tu peux juste toi il te disait ta vérité pis c'est juste que nous on la connait notre vérité mais on arrête pas de la répéter pis veut veut pas on la regarde ça a pas le même impact mais quand quelqu'un te fait juste répéter tes paroles des fois t'as dit hey tu m'as dit ça 6 fois ce soir pourquoi tu me dis ça pis là tu commences juste à te regarder d'un autre angle pis parce qu'il y en a jamais de secret dans le fond on laissait tous les secrets un peu c'est sûr là tu vas filer mieux si tu manges mieux si tu te couches plus tôt si tu prends moins de drogue en fait ce que tu cherches c'est pourquoi tu le ferais pourquoi pourquoi ça devient pis ça c'est toi pourquoi tu te fais tout le temps un peu pourquoi tu te fais du mal et aussi de trouver un pourquoi tu te ferais du bien pourquoi qu'est-ce que ça ferait je le sais des années qu'il faudrait que genre je me couche plus tôt pis que ce soit plus régulier j'ai un problème avec mon sommeil pis ça me crée des anxiétés complètes pis ça aide pas tout le reste pis tout découle de ça pis la consommation embarque là-dedans pis le sommeil est pas bon mais là j'ai remarqué que c'était ça le petit tuyau ça revient toujours à ça parce que même si je clean et tout le quitte si je passe une mauvaise nuit tout est fucked c'est drôle parce qu'hier on parlait justement de la routine comme quoi on aimait pas la routine toi pis moi on aime pas la routine pis là finalement tu t'aperçois quand même qu'il y a un certain côté positif à avoir une genre de routine mais là c'est ça avec cette discussion-là c'était comme ok mais t'aimes pas la routine du 9 à 5 pis ça ça se peut cette routine-là qui te me voulait au pied mais tu peux aussi c'est tout ce qui est le fun les rituels ok si tu te lèves pis tu fais toujours ton café ta douche ta banane mettons ta méditation whatever cette chance-là que j'ai de pouvoir me lever pis pas être en train de courir partout pis que tu peux la refaire parce que ça fait du bien refais-les c'est pas une mauvaise routine t'as le droit t'as une routine la colisse de routine c'est pas celle-là ça c'est yay c'est la tienne que t'as choisie tu sais t'aimes ça je sais pas les affaires que t'aimes refais-les c'est pas la routine ça c'est juste se faire du bien tu te fais pas fuck you à aucun système en te couchant à 7h pis le lendemain t'es juste en train de te fucker toi sauf qu'on dirait que c'est une lutte entre les perceptions de qu'est-ce tu penses que t'es pis qu'est-ce t'as besoin peut-être pis ça t'aide c'est l'excès des fois qui est tout le temps parce que ça se peut que j'aime ça la nuit pis que je tu sais que je veux quand même pas me coucher nécessairement à 10h mais peut-être que je suis pas obligé de me coucher à 5h parce que c'est là des fois aussi que là je vois que tu sais j'étire tout le temps on dirait que j'ai tendance à exagérer mes affaires comme j'aime ça la nuit là tu fais t'abarnac ça a pas de bon sens je suis pas bien je me lève à midi pis je suis de même peut-être que je peux juste me coucher un petit peu plus tôt je suis peut-être pas obligé de me coucher à 10h le soir peut-être mais peut-être pas mais j'avoue que c'est vrai que ça on avait parlé souvent depuis bien des années ce rapport-là qu'on a aux choses comme des junkies complètes comme quelque chose mais au complet à soir trop buvards t'abarnac mais ça dans la vie j'aime la pizza 4 jours pis tu fais t'abarnac je file pas pourtant je mange ce que j'aime pourquoi je suis pas bien c'est juste pas bon c'est l'excès tout le temps fait que là c'est ça ou à un moment donné fais pas d'exercice à un moment donné P90X tu fais sacrament l'osti pis après tu fais aime pas ça j'aime pas ça c'est pas ça qu'est-ce what même affaire je me suis acheté un vélo prends plus jamais le chance ok là c'est pas ça là non plus fait que là t'es rendu à faire t'es aussi t'es beaucoup dans les exames quand même ben c'est ça fait que là pis aussi c'est correct mais là arrête là j'en trouve le cru au monde qui nous entoure quand même parce que tu sais moi des fois j'ai ce sentiment-là où c'est que l'urgence que je ressens des fois de changement ou de faire d'autres choses c'est comme pour essayer de m'extirper de quelque chose mais qui est tout autour de moi qui est comme la société au complet pis comment fait que ça c'est sûr je m'en extirme jamais elle est là elle est tout le temps là que je me lève à 7h le matin ou que je ne couche elle t'est ramenée dans la figure un peu comme ça en condensé pis en exponentiel rapide ça monte parce que tu sais on dirait que c'est comme tout mais c'est long ça tu sais des fois c'est calme ça peut être calme on dirait que là tout va vite ça sert rien que je coune même t'as deux jours le jus qui nettoie ton corps le massage c'est fini lundi dans drop de mâle dans le sous-sol tu fais non c'est ça ça purifie fuck all c'est peut-être quelque chose de plus calme qui va essayer d'être plus calme mais c'est pas évident c'est le travail de vie c'est fuck and tough ben je pense que oui effectivement ça s'arrête pas tu arrives pas un moment donné pis tu fais coup pis là t'arrêtes pis t'es juste du sel je pense pas que ça marche en tout cas il y a peut-être des gens qui l'ont trop quand tu meurs hé so sad ben là tu dis en mourant tu fais j'aurais tu peux être plus calme demain je suis rendu calme c'est comme ça mourir relax mais en même temps c'est bien il faut aussi quand même avoir des images positives de la mort moi j'ai pas envie de juste avoir peur de ça j'aime mieux des fois m'inventer des histoires comme ça comme quand je vais trouver le calme serein parfait là je vais mourir de pas voir ça comme quelque chose de super négatif épeurant pis en même temps c'est pas l'idée de genre je veux me diriger vers la mort mais comme d'y aller aussi full à reculons surtout là en vieillissant je veux dire moi je suis arrivé à 40 ans bientôt tu es dépassé toi on sait pas trop quelle âge que tu as 36 intemporel intemporel comme Marina en vieillissant on dirait que c'est normal tu veux prendre soin de ta santé ça c'est correct c'est une chose en soi mettons mais faut pas non plus je trouve que ça devienne juste avoir peur pis là mes dernières années pis là on dirait que j'ai pas le goût de vivre comme ça on dirait que je vois plein de gens qui ont quand même l'air beaucoup habité par le spectre de il m'en reste moins que la moitié pis t'es comme ça ben crime ça fait ça pis ça me fait ça moi avec bien des affaires j'ai réalisé avec ce serait mon chocolat tu le commences tu fais là je l'aime mais là pas trop finalement tu le manges 10 jours de fit pas assez pourquoi t'as fait ça dans le fond pourquoi t'as pas juste mangé ton chocolat mais pourquoi t'es en train de checker combien qu'il t'en reste comme tabarnak c'est ben malsain ça mais on dirait que c'est pas tout est un peu vite de même on dirait que t'as pas le choix comme il te reste ben vite compter les choses ouais il reste ça le temps d'aller où de quand combien toujours savoir combien combien t'as combien qu'il te reste combien qu'il te reste de jujube combien t'en as faut que je m'en fume un petit allume-les faut que tu fasses attention par exemple parce que c'est correct au début de fumer là je te dis première semaine tu fais qu'est-ce que tu veux juste passer pour vrai je vais sauter aux carottes bientôt mais il faut mais rentre-toi pas trop en attendant je t'ai apporté une surprise ça c'est mon épicerie j'adore mon épicerie mais c'est tout la même petit pot c'est des cracks je sais j'ai vu ça mon dépendant c'est comme un pringle alternatif qui vient comme d'une autre dimension ben oui parce que Chris c'est la même petit pot ça c'est combien ça a coûté 3$ 2$ 2$ tout le temps des espèces de faint batch d'affaires de port à port là j'ai vu les cracks avec je sais pas honnêtement je sais pas c'est quoi ça c'est une patate avec des lunettes fumées mais écoute mais non mais cette patate là elle a t'es un pénis ça c'est une patate avec un pénis elle a une crack en tout cas ouais mais donc je te remets les cracks merci j'ai pris barbecue parce que me semblait que c'était à savoir c'est brochette barbecue comme on dirait barbecue barbecue sweetened with sucralos and sugar fait qu'il y a encore du sucre ben c'est pas grave il y a du sel au moins il y a du sel pommes de terre séchées huile de palme déjà deuxième ingrédient c'est très bon assaisonnement à savoir le barbecue 5 on veut savoir s'ils sont bons on veut pas savoir s'ils sont quand même pis il dit qu'ils sont bons j'ai l'épisode positif au max j'ai le bon en même temps c'est positif c'est cracks en vrai c'est comme manger de la poudre de la sauce sainte j'en veux pas bon oh mon dieu c'est vrai on dirait que ça sent les sachets de sauce avant que tu mette de l'eau dedans ça pue le christ un barbecue il est dégueulasse c'est pas bon oh mon dieu je croque pas là dedans c'est pas bon ça pue big time c'est pas bon je regarde vos faces pis je les sentis je fais un plus un c'est dégueulasse ça goûte les souliers c'est ta saveur de petit tapis en bas de l'escalier c'est vraiment pas bon arôme artificiel yeah we figured mais gars en dessous comment c'est space t'es gay c'est édulcoré avec du sucralose et du sucre c'est pas bon c'est pas bon pourquoi t'as oublié le barbecue on parlait non mais en plus on dirait qu'il faut qu'il l'écrive en avant ouais ils ont comme ils ont perdu quelque chose en cours c'est terrible en plus quand tu le sens dans le tuyau ça sent le carton oui mais ça goûte aussi c'est vraiment un sachet honnêtement si t'achètes ça tu le vides les chips tu mets des balles de tennis là dedans ça coûte moins cher que les balles de tennis ça coûterait moins cher de commencer je serais plus proche de commencer à jouer au tennis que de manger ça mais c'est vrai que ça goûte comme la poudre à ramen mais comme la sauce Saint-Hubert la sauce Saint-Hubert en poudre mais que tu t'es comme si tu mangeais ça comme des c'est vraiment pas bon c'est des chips ouais mais tu sais jamais tu mettrais ta crisse de poudre de sauce Saint-Hubert tu mets de la sauce piquante pas les meilleurs peut-être non pas les meilleurs peut-être ton crunch était pas convaincant quand tu l'as mis dans le bouche j'étais comme oh es-tu molle un petit peu ouais un peu hein c'est l'homme saucisse mais c'est aussi monsieur chips si monsieur chips n'est pas d'accord avec les chips c'est parce qu'il y a un grave problème ben juste les cracks non cracks ben tu sais tu le vois c'est t'sais il y a des lunettes fumées pis tout il veut pas se faire reconnaître ce gars-là il y a celui qui il fait check c'est des chips il y a l'air d'un policier undercover hé les jeunes au skatepark on dirait que c'est comme monsieur Pringle qui s'est fait arrêter il a rasé sa moustache pis là il veut vendre de la drogue aux enfants c'est le frère de monsieur Pringle c'est ça il y a la dent fou les peurantes qui arrêtent jamais ouais la monodent ça doit être plus simple pour les caries pis tout par exemple c'est vrai sauf quand il y a une carie pis on t'enlève ta dent c'est comme ça hé Mathieu j'ai juste une grosse dent pratique les caries mais c'est pas une carie par dent tu peux avoir deux trois caries sur la même dent oui mais c'est parce qu'il y a pas de bouffe qui reste poignée entre les dents c'est ça c'est surtout ça c'est parce que c'est rare t'as comme une carie juste en avant fait que monsieur Cracks a pas de cracks ben en tout cas j'aime ça on a fait ce que je rêvais qu'on fasse depuis le début une anti-annonce never buy cracks ben en même temps c'est comme blockbuster tu vas dire aux gens écoutez-les pas ils vont l'écouter qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire ils vont acheter ça pour écouter Farway mais gars good luck je sais même pas où tu peux trouver ça pour vrai on va le laisser en avant du local si quelqu'un peut venir le chercher hé vous allez trouver notre local à l'odeur soit ça ou le petit tapis je suis désolé là ma bouche elle pue c'est vrai moi aussi ben là on le mérite tout le Jean Bélivaud on se prend un petit bout de chocolat non mais l'affaire c'est que c'est le gagnant du concours positif qui va l'avoir gagné on gagne tous ben c'est ça l'affaire ça c'est hard mode oui oui quoi on gagne tous ben voyons donc ben voyons donc ben ça c'est du vrai chocolat belge ben oui fait en Belgique qui est volé en Afrique oui exactement oui positif et ça c'est quel joueur d'hockey c'est quel joueur d'hockey ça ça c'est mec lapin lapineau mec lapin mec lapin lapineau c'est vraiment il y a comme les patronymes dans le bon chocolat yes super de fun ben honnêtement moi honnêtement pour l'ensemble de l'oeuvre je donnerais la panne positive à Mathieu pour son 2021 moi c'était ça c'est pas juste dans l'épisode d'aujourd'hui mais comme je te dis je pense que il nous a amené jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui c'est vrai ça ben merci les gars on s'enignait plus pour un épisode turbo négatif depuis le début de l'année si c'était juste de nous autres mais là en même temps la plupart des épisodes des fois c'est juste ça mais aussi c'est comme c'est beau c'est la balance de l'univers tu vois c'est comme avant c'était tout on se la passe ça a bougé un peu puis là c'est Mathieu qui l'a en ce moment de l'espoir tabarnak de calice c'est que j'aime ça bon ok Chris donnez une punch la beliveau yeah t'sais il va à l'hôpital je vais mettre les clopes de chocolat dans la main attendez que ça tombe je suis énergique au lait bon on va te mettre ça d'un bain mari on va te donner ça à fond c'est pas ça bon mais ça c'est le sugar rush fais attention il est pas bon non en même temps ils ont fait un chocolat en forme de joueur de hockey on s'attendait pas nécessairement à ce que ça soit de grands pâtissiers qui aient travaillé là-dessus des chocolatiers ils ont pas fait de bâton au chocolat le bâton se mange pas bouuu mais en même temps ça veut dire que je peux le jouer avec je peux le mettre dans le décor ouais mon fun là c'est ça moi mon cola qui aime quand même beaucoup le hockey moi je peux m'en passer plein de fois mais là on se tape je sais pas c'est quel stream whatever tu google du trou pis là mon fun là vu qu'il y en a plein c'est en pandémie fait qu'il y en a plein qui le font à la maison ils vont rejoindre un commentateur mais il est comme il est chez eux là je vais vous le montrer là on va diffuser quelque part les bibliothèques dans l'arrière de commentateurs ah oui 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 oh man c'est l'affaire la plus le fun là j'ai juste trois parce qu'à un moment donné j'ai allumé que je riais tout le temps pis astille il y a juste des fillers Chris y'en a il y a des bubble heads c'est juste il y a personne qui a de livres pour avoir un livre comme les centaines de la coupe c'est tout ce qu'il y a c'est fucking drôle les mémoires genre il y a comme juste ou un livre comme avec tu sais un relié spirale tu fais aïe aïe pis je veux pas ils connaissent leur affaire mais c'est drôle quand même c'est justement dans Spock pis c'est juste des ouais charlie pis des bubble heads tu fais comme c'est quoi de bibliothèque tu sais bubble heads ou les livres de face ils en mettent deux livres mais de face pis c'est hockey canada comme un livre par étage pis là j'aime ça lui avait comme tu vois clairement il y a tout éclairé en arrière mais il y a un globe terrestre avec une étoile dessus je sais qu'est-ce qu'on fait on se part une analyse de tout ça ok dans Niaiseuge on va se faire un post de publier-les tous tu sais des screenshots de n'importe où comme tous les intervenants dans la maison on analyse qu'est-ce qu'ils ont en arrière les bibliothèques lui il a mis un casque de hockey un casque de hockey pis il l'a mis parce que gars il est pas centré fait qu'il a ton ça à côté de sa tête il a mis un casque de hockey à côté de sa tête ça c'est à TVA non non ça c'est c'est TSM c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait ok là ton background il est laid parce qu'ils ont des spots ils sont bien éclairés mais il y en a aussi que c'est pas super que tu vois clairement que juste parce que c'est un correspondant que t'as pas d'habitude mais ceux qui sont là c'est drôle ça me faisait penser le style de hockey qui est drôle qui est vraiment gossant l'autre fois je suis allé en cuisine pis le stream il jouait c'était à Sportsnet et ce n'était qu'un panel complet de femmes il y avait deux analystes sportives pis l'animatrice pis là j'étais comme mon dieu mais j'entendais le même discours de toutes mais avec une voix de femme pis c'était ben écoute ça me fait c'est du hockey mais au moins fait que tu vois ça change rien fait que ça change rien arrêtez on peut mettre n'importe qui c'est correct arrêtez pis c'était weird avec le hockey t'sais que t'as comme un buzz quand t'écoutes le hockey pis quand ça finit c'est comme si tu finissais ton buvard pis t'étais avec quatre messieurs en habit-cravate dans ton salon c'est ça qui est plate au hockey on peut juste prendre un instant pour remarquer le magnificent craftsmanship ouais ouais c'est bien parce que regardez là ici bon il a été brisé bien sûr pour le déguster on peut voir le beau visage mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est le dos oh la la ça est-ce qu'on dit dos de joueur de hockey je crois que oui ben oui ben on dirait que c'est comme une genre d'armure oui c'est ça et pis pour vrai c'est pas bon c'est pas bon c'est dommage t'sais c'est ça c'est pourquoi là t'sais pourquoi ça existe c'est le chocolat là c'est ça ben c'est le goût de pâte prends un bout de mon belge que tu viens de me donner pense que ça goûte le papier non non merci ah bon ok la farce en plus moi on va dire quelque chose de positif aussi tant qu'à ça j'en ai parlé de ça la petite chocolaterie sur mon royal Ernestine ouais ouais oh la la le cherry bomb il vient-tu de là c'est sûr que t'sais ça reste du chocolat de chocolaterie là je dis pas que c'est donné pis qu'on devrait s'acheter ça tout le temps mais honnêtement c'est même pas si cher comme si pas t'sais des fois c'est super cher j'en ai commandé d'ailleurs t'sais ah ouais t'as-tu capotez belle t'as pas gagné une boîte ouais mais sont bons sont vraiment bons pis c'est beau la petite pis c'est clairement là du monde du site qui font ça là pis je pense qu'il y en a y'en qu'un là le chocolat québécois le chocolat québécois non mais vraiment du travail là c'est je dirais quasiment c'est de l'or les mots sont belles aussi en plus c'est des belles couleurs le cherry blossom il était comme même ben pas de faux mais dans le sens ils font un cherry blossom mais un peu différent là si c'est un faux cherry blossom c'est une bonne affaire c'est ça c'est ça mais il est bon là oh là là fait que en tout cas si vous avez un peu d'argent pis vous aimez ça le chocolat allez voir c'est très délicieux pis c'est fait main pis c'est comme le filling à l'intérieur comment on dit ça le remplissage c'est comme fait avec des vrais fruits j'ai l'impression mais c'est juste bon quelques jours c'est ça si tu peux pas garder ça trop longtemps faut que tu les manges ah non non pis c'est juste à côté c'est juste à côté du terminal ouais ouais exactement c'est genre passé de l'ormi ouais pis ouais c'est juste à côté du terminal pis il livre par Uber Eats fait que regarde regardez-vous si vous êtes dans le coin c'est ça là c'était positif ça ça c'est vrai que c'était super positif non mais faut manger local on dit ouais bon ben on a mangé le chocolat je suis fier de vous autres les gars ouais on a bien fait ça ouais quand même on a pas chialé Mathieu a gagné on a chialé un petit peu ah oui mais là hey on a dit juste positif pas on perd complètement notre nature c'est ça c'est ça et en même temps moi aussi Blockbuster on est parlé pour dire à quel point ça m'a fait apprécier les documentaires c'est ça on a ramené positif on a ramené positif désabonnez-vous c'est ça c'est positif mettez votre argent ailleurs dans le podcast c'est ça regarde moi je veux pas inciter les gens mais moi je veux inciter les gens honnêtement oui ça serait nice on a besoin d'argent parce que là on veut engager quelqu'un d'autre qui va venir et puis on a tellement plein d'autres idées honnêtement aussi c'est ça le retour des invités des choses tranquillement là c'est sûr ça a été une année un peu difficile on travaille aussi sur deux trois petites affaires mais tout ça à chaque fois ça nous tente puis on veut mais c'est ça ça coûte de l'argent c'est les caves mais on peut pas non plus approcher du monde puis leur dire gratis on s'est fait faire ça toutes nos crises de carrière moi je on peut pas recréer un modèle que je profite du travail des gens ben non parce que là ça c'est un peu ça marche pas ça puis on est pas une grande entreprise mais c'est correct de vouloir payer le monde comme faut aussi juste comme à la mesure de leur travail fait que tout ça si vous tripez sur le contenu puis que vous voulez qu'on expende un peu puis qu'on fasse d'autres choses honnêtement abonnez-vous trois piastres par mois c'est super si vous êtes capable de donner six mais sinon juste que tout le monde donne trois piastres on serait là in the fucking clear mais là c'est parce qu'il y a des mois on arrive un petit peu serré honnêtement ouais un petit peu serré mais là ce mois c'est on a du chocolat belge ouais fait qu'il y en aura pas de paye ben c'est moi qui le paye c'est de l'argent c'est de l'argent de Julie Snyder merci tout le monde à bientôt peace 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 kick the cracks peace 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 Hard, low, hard, low, hard, low, yeah, be hard, low